... Qu'est-ce que je fous là ? Ah non, on était sortis de Monstro ! Oui, c'est vrai ! On était sortis de Monstro, la baleine de Pinocchio. Et en fait, on est à la recherche de Pinocchio, qui est dans cette espèce de grosse fête foraine. Je sais pas si vous avez vu Pinocchio, mais... C'est la grande fête foraine qui est là pour attirer des enfants. Et en fait... Terrible d'ailleurs, Pinocchio. Terrible quand on y pense. Et du coup, on est à la recherche de Pinocchio, qui a suivi un inconnu. Adulte, mais qui a suivi un inconnu. Et du coup, c'est un peu chiant. L'ambiance là-dedans. Pinocchio, ce trauma. Pour avoir fait le 1 et le 2. Je sais plus s'il est dans le 2, Pinocchio. Mais oui, c'est pas un passage délicieux en général, Pinocchio. Surtout, Monstro. C'est vraiment pas un passage délicieux. Mais faut que je me souvienne des... Attendez, faut que je me souvienne des touches. Ok. Ça, ça roule et en même temps, ça part. Là, c'est pour les attaques spéciales. Là, je saute. Là, j'attaque. Ah oui, là, c'est les commandes spéciales. Et là, ça fait R. Ok. La transformation des ânes est violente. J'ai pas revu, Lissandra, j'ai pas revu Pinocchio depuis que je suis adulte. Mais effectivement, je pense que cette scène, quand j'étais gamine, me traumatisait un peu. La transformation... Attends, je sais plus me battre. La transformation en âne me traumatisait. Surtout, pas sa transformation à lui, à Pinocchio. Mais je me souviens d'un ado qui est avec lui. Ah ! Je me souviens d'un gamin qui est avec Pinocchio, qui boit de la bière, qui fume. Je me souviens de ça. Des images horribles pour un gamin. Il fume des gros cigares, il boit de la bière. Et sa transformation en âne a l'air d'être hyper douloureuse. Dans mes souvenirs, je me souviens de ça. Et je me souviens pas à quel point c'est juste, mais je me souviens d'un truc très traumatisant. Et pourtant, la manière dont je vous le décris, ça a vraiment pas l'air si traumatisant que ça. Ah, t'as les mêmes souvenirs, ouais. Ça a vraiment pas l'air si traumatisant que ça, dit comme ça. Mais je me souviens, quand j'étais petite, c'était très 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 malaisant, ouais. Le hurlement d'âne du gamin pendant sa transformation. Ouais, y a un truc comme ça, effectivement. Je n'ai pas revu Pinocchio depuis que je suis toute petite non plus, mais j'en ai des mauvais souvenirs, ouais. À 30 pistes, j'ai toujours peur des baleines à cause de ça. C'est vrai, Kario ? C'est vrai, purée, quand Monstro, oui. Quand Monstro éternue aussi, je me souviens de ça. Ouvrir. Je me souviens de Monstro qui éternue, ils font éternuer Monstro pour sortir de son ventre et tout. C'est assez hardcore, hein. C'est assez hardcore. Mais Pinocchio, je crois que Pinocchio, de base, l'histoire de base hors Disney, bien sûr. Je crois que l'histoire de base, c'est pas fou, hein. Enfin, c'est pas fou dans le sens où c'est très... C'est des adultes qui kidnappent des enfants et tout, quoi. On est sur un... Sur un dos très très sérieux, quoi. Dans mes souvenirs. Je pense pas qu'il l'avait mal, mais il panique beaucoup, ouais. Moi, j'avais le souvenir d'un truc douloureux, mais peut-être qu'effectivement, c'est moi, enfant, qui ai un peu overthink le personnage, ouais. Cinématique complète des masques dans Majora. Ah, purée, j'avoue. Majora se masque aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, sa panique était si dure, ouais. Surtout que je crois que le gamin qui accompagne Pinocchio, dans ce moment-là, je crois qu'il est plus grand que Pinocchio. Du coup, il y a un peu une figure du grand frère, un peu, avec Pinocchio. Le grand frère qui te fait faire des conneries, certes, mais il y a un peu une figure de sécurité du grand frère avec ce gamin-là, ouais. Oui, effectivement, Eternia, oui. Ouais, il est plus âgé, ouais, il y a ça, il y a ce truc-là, on est d'accord. Donc, ouais, ouais, un moment très fou, là, là, pas fou, dans le dessin animé. Du coup, là, je crois qu'on va vivre un peu ça. Enfin, on va essayer d'empêcher ça, j'imagine. Mais j'imagine qu'on est sur ce passage-là, quoi. Le son, pour vous, il est bon, là, là, maintenant. Je ne sais pas trop comment le régler, j'ai l'impression que c'est fort pour vous, et en même temps, je... Je ne pense pas. Il est bon, là ? Ok, merci beaucoup. Parce que je n'arrête pas de le baisser... Je n'arrête pas de le baisser et de le réaugmenter. Mais si, là, c'est bon, c'est bon, alors. Merci beaucoup. Il est parfait. Non, le son, ça va. Merci beaucoup. C'est parce que vu que la musique, elle est très... Wouhou ! Je me dis, ouh là, chut. Fun fact, Pinocchio, le livre de Carlo Collodi, ouais. Et dans le top 3, top 1 des livres les plus vendus en Italie. Oui, ça ne m'étonne pas, Lalio. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est une histoire hyper, 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 hyper populaire. Et il y a eu plein de pièces de théâtre, il y a eu plein de marionnettes, il y a eu plein de films. Il y a eu plein d'adaptations de l'histoire de Pinocchio. Merci Rekyu aussi pour le follow, d'ailleurs. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue à toi. Coucou Maonin, comment ça va ? Et ouais, c'est une des histoires... Attends, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oh ! Attends. Qu'est-ce que je fais de ça, moi ? Ah oui ! Ouh là là ! Ah oui, d'accord. Bon, bah, let's go, le parc d'attractions, moi. Ça m'emmène à un endroit cool, au moins, ou pas ? Oulah, mais on dirait que je suis bourrée, moi. Ah, je peux sauter, là ? Ah non, je peux pas sauter. Ah si, je peux... Ah ! Oui, je peux m'arrêter. Mais non, attends. Parce que... Ah oui, d'accord, faut pas que je marche sur le rail, sinon je... Ah mais y a rien, ici. Attends, ils m'emmènent où ? Ils m'emmènent au sommet de la tour ? Ok, ok, bon, je vais le suivre, hein. Pendant ce temps, nous, on attend des tempêtes, purée. Ah ! Pinocchio ! Oh ! Pinocchio ! Pinocchio ! Je me souvenais pas qu'il se changeait en ça, Pinocchio, dans l'histoire, mais let's go. Info, élimine les aval-rêves. Alright. Reap la boule rose. Non ! Ah oui ! Oh merde ! Bon bah tant pis, hein. Je suis pas assez attentif pour garder mes petits animaux en vie, hein. C'est terrible. Déjà, garder Sora en vie, c'est pas évident. Bah alors, mes petites crocs, là, qui me suivent... Oui, y a un système, pour ceux qui savent pas, dans ce Kingdom Hearts-là particulièrement, y a un système un peu de Pokémon. Alors, c'est pas vraiment Pokémon, parce qu'on les contrôle pas. Mais y a un système de petits compagnons, de pets, finalement, qui combattent à tes côtés. Et en gros, tu peux leur faire monter le niveau, etc. Ils peuvent te faire débloquer les petites capacités. Et tu peux les pat-pat et ça les rend plus affectueux. Enfin, voilà. Et du coup, ils ont une barre de vie, et si jamais leur barre de vie tombe à zéro, bah, je suis censée les raise dans un temps imparti. Sauf que je le fais pas, parce que je les vois pas tomber dans les pommes. Du coup, bah, ils meurent. C'est terrible. Du coup, ils meurent. Coucou Jacques Moineau, quel monde a été fait ? Euh... Le bossu de Notre-Dame... Et Tron. Et là, on est à... Pinocchio. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai obtenu des notes. Allez, t'es tombée sur le rail, mais Harry Pop. Ok, merci beaucoup. Oh, notes ! Je vais faire comme si j'avais rien entendu, notes. Merci pour les 47 mois de soutien, notes. Merci beaucoup, je t'envoie de l'amour. Merci à toi, c'est hyper gentil. Merci beaucoup pour ton soutien. Comment ça va ? T'as un 47 mois, notes. 47 mois. C'est que le temps passe. J'ai pas vu où était allé Pinocchio. Putain, j'ai pas suivi la cinématique. Vous avez vu où était allé Pinocchio ou pas trop ? J'aime le danger. Ça va, top notes. Merci beaucoup. Vous avez le droit de me dire. J'ai pas checké où est-ce qu'il était allé. C'est bâtard. Sur la tour. Ah, merci beaucoup. On va aller sur la tour. Let's go. Merci beaucoup. Nous aussi, on peut y aller. Cette tour-là ? Non, attends. Attends. Non, Sora. Non. Non. Arrête. Arrête, Sora. Arrête. Mais j'ai atterri sur les rails. Bon, bah c'est... Bah, oui, mais... Oh là là. Attends, Sora. Attends. Non. Remonte sur la tour. Oh, le billard. Je me souviens du billard dans Pinocchio aussi. Je sais pas comment l'arrêter. Je maîtrise pas ça. Merci beaucoup. Il est parti par là. Ah, merci. J'étais pas sûre. Comment ? Mais comment ? Tu t'arrêtes ! Arrête. Arrête. Putain. Bah ouais, mais ça, c'est un gameplay DS. Oh, bonjour. Ça, c'est un gameplay Nintendo DS. Purée. Je suis à chier. Évidemment, je peux plus remonter. Quel plaisir. Comment je remonte, là ? Par là, par là, par là. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Coucou, il savira, du coup. Je t'ai pas dit bonjour, je crois. Pas très fiable comme wagon, ce Sora. Bah, en fait, Sora, il est dans le... Putain, mais il décoffe partout. Sora, il est dans l'action, tu vois. Sora, il fonce, il y va. Par contre, pour s'arrêter, il n'y arrive pas. Oh, Sarah, merci. Attends, je me fais péter la gueule. Merci, Sarah. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde. Bienvenue, les raiders. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à toutes. Oh là là. Oh là là, coucou, c'est Grato. Coucou, Yo-Yo Poulet. Coucou, le montagnard. Bonjour. Coucou, Sarah. L'autre Sarah. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que tu faisais de beau, Sarah ? Bonjour, bienvenue. Moi, je suis en train d'essayer de jouer à Kingdom Hearts. Et je suis incroyablement nulle à chier. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Bienvenue, bienvenue. Coucou, Nanakubo, aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou, Stikipago. Comment tu vas ? Hello. Désolée, je suis en plein combat contre des créatures mi-mignonnes, mi-cauchemardesques. Et encore un combat ? Non, c'est bon, il n'y a plus de combat. Bienvenue, tout le monde. J'espère que tu vas bien, Stikipago. Et bienvenue à vous. On est en train de jouer à Kingdom Hearts Dream Drop Distance. C'est une totale découverte pour moi. Et on est actuellement dans le monde de Pinocchio. On est dans la fête foraine. Et on était en train de parler à quel point la fête foraine dans Pinocchio, c'est un... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le Disney, mais c'est un événement assez traumatisant. Enfin, c'est un passage assez... Assez dur quand t'es gamin. Et du coup, voilà, on était en train de parler de ça. Bienvenue, tout le monde. On a fait une compo florale sur le thème de l'automne. Ok, trop bien, Sarah. Genre dans le cadre du tatouage, parce que je sais que tu tatoues aussi beaucoup. Dans le cadre d'un futur tatouage ou pas du tout. Genre vraiment une compo hors tatouage. Je disais la même chose hier à propos de Pinocchio. Mi mignon, mi cauchemardesque. Je crois qu'on a déjà utilisé ce terme pour me décrire. À moitié mignon, à moitié cauchemar. Ah non, avec des vraies fleurs séchées et tout. Purée, trop bien. Trop, trop cool. Merci beaucoup pour le raid, en tout cas. Bienvenue. Bienvenue, tout le monde. Et re mi mignonne derrière. Ouais. Re mi mignonne derrière. Je suis pas sûre, ouais. Et du coup, je crois qu'il y a Pinocchio qui nous attend. Ok, c'est comme ça que... Non. Arrête ! J'arrive pas. Putain, j'arrive pas à monter à cette tour de mort ! Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Je réussis à m'arrêter. Je réussis pas à sauter sur la tour. C'est un enfer. Y a Pinocchio qui est caché sur la tour, là. Il est parti tout là-haut. Et je n'arrive pas à accéder à cette tour. C'est un enfer. Mais c'est moi, c'est pas le jeu. Je pense que c'est moi qui n'ai pas les bonnes touches. Ouais, exactement, le Pinocchio. Et la forêt de Blanche-Neige. Ah, purée, la forêt de Blanche-Neige. Au tout début, là, les arbres. Oh ! Ah, les arbres du début. Je pense qu'aujourd'hui encore, ils me mettent des frissons dans le dos. J'ai vraiment que mes souvenirs de gamine face à ça. Mais oui, oui. La forêt, là, avec les arbres qui ont des visages. Enfin, c'est même pas qu'ils ont des visages. C'est que tout d'un coup, elle voit des visages dans les arbres. Oh ! C'est terrible, oui. Effectivement. Oh non, on va passer avec Rikou. J'en peux plus. On va passer avec Rikou. Là, c'est bon ! Oh, mais purée, mais c'est toujours pas Pinocchio ! J'en peux plus. Je comprends pas comment j'ai pu devenir God après tout ça, je te comprends. Moi, je crois que l'épisode le plus traumatisant de tous les Disney que j'ai vécu quand j'étais petite. C'est la belle au bois dormant. Tout le passage avec le fuseau, juste avant qu'elle touche le fuseau. Ce traumatisme. La musique. La musique d'essentora. La musique. Le tout. La musique, la couleur verte, omniprésente. Un enfer, vraiment. Ah, Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique, j'avais... Malheureusement, ça va, je suis pas à plaindre. Mais j'avais un peu ce... Comment dire ? Je l'avais pas en cassette. Oui, on parle en cassette, évidemment. Je l'avais pas en cassette. J'avais adoré l'histoire. Et je l'avais pas en cassette. Du coup, j'avais un peu la frustration de pas pouvoir le revoir. Et du coup, j'ai vraiment mis Taram et le chaudron magique dans les oeuvres exceptionnelles, dans mon imaginaire d'enfant. Et c'est un des rares... C'est un des rares que j'ai revus adultes. Et faut pas le revoir adultes, je pense. J'en ai vraiment, aujourd'hui, plus un bon souvenir, hélas. La VHS de Blanche-Neige. Quand t'étais toute petite. Oh non, mais attendez, je peux respirer ! Oh, mais c'est l'enfer ! Laissez-moi vivre ! Putain, on a pas le temps de vivre ici. Vraiment, le bonheur, c'est pas pour nous. Gardez-moi ça. Gardez-moi ça. On parle de Disney, laissez-nous tranquille. Mon gros trauma Disney, c'est l'abandon dans Rox et Rookie. Pareil, je l'avais pas encassé de celui-ci, du coup, je pouvais pas me le mettre en boucle. Mais oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que Rox et Rookie, il est vraiment très dur. C'est vrai, c'est vrai. La musique, quand elle est sous emprise, le maléfique... Ah ouais, de fou. De fou, je suis 100% d'accord. Allez, pète-lui la tronche, Rikou ! Hop ! Bah, il est mort déjà, il est mort. Il est mort déjà, le monsieur. Take this ! On gare. Niveau 17 de Mewtwo, super. Je sais plus lequel on avait appelé Mewtwo, mais super. Il en reste encore ? Ah, bon appétit, Sarah. Merci à toi pour le raid, surtout. Merci beaucoup, c'est hyper gentil. Bon appétit, repose-toi bien. Ah, la planète au trésor, ouais. La planète au trésor, je me souviens, je l'avais vu au cinéma. Lui est Atlantide. Je les avais vus au cinéma, purée, la claque. La claque que c'était, c'est ces deux films-là, quoi, vraiment. J'ai tellement peu de souvenirs de quand j'étais gamine, ouais. T'as aucune rêve ? Des Disney, les Disney, tu t'en souviens plus, Mistake ? Moi, après, j'avoue que j'avais les cassettes et que j'ai... Coucou H. Carror, je t'ai pas dit bonjour. Médusa, la méchante de Bernard et Bianca. Oui, j'avoue. Les gros plans sur son visage. Oui, j'avoue, H. Carror, elle était horrible, elle. Oui, oui, clairement. Je sais que moi, les Disney, j'en avais énormément en VHS. Et... Et, et, et... On me collait sous... Enfin, on me collait comme si c'était pour se débarrasser de moi. Non, mais... Mes parents étaient vraiment pour que je regarde des Disney, quoi. Je sais plus ce que je dois faire avec ça. Ah oui, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et du coup, ouais, il y a des Disney que j'ai regardés en boucle, quoi. Je regrette pas, hein, parce que c'était très cool, hein. Coucou Articol, comment ça va ? Coucou Ayat et Ranger aussi. C'est Gash ou Pokémon ? Les deux ! Il est où, Donald ? Qui ? Qui ça ? Je connais pas. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Il est sympa, mais c'est tout. Ah, c'est vrai ! Mais c'est bien de se donner les infos comme ça, parce que du coup, je garde ce que j'avais dans mon imaginaire d'enfant. Moi, par exemple, un La Belle et la Bête, pour l'avoir vu récemment, c'est Banger. Un Disney comme La Belle et la Bête, aujourd'hui encore... Ah merde, je vais mourir ! Aujourd'hui encore, c'est Banger. Regardez-le, il est exceptionnel. Quel autre Disney ? Le Roi Lion, c'est toujours aussi Banger. Le Roi Lion, ça a pas bougé, vraiment. Lesquels ? Est-ce qu'on pourrait dire que là, même à l'âge adulte, ils sont très cools ? Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, je prends un plaisir non-dissimulé à le remater aujourd'hui encore. La cassette des Goonies ! Oh là là, net ! Oh net ! Il est aux toilettes, Donald, ouais. La Belle et la Bête, ouais. Ratatouille est géniale, encore adulte, ouais. Tarzan aussi, c'est vrai, Florbilly, Tarzan. Hercule, Hercule. Hercule. C'est mon Disney préféré, Hercule. Coucou Pastis, comment ça va ? Mes films les plus vus quand j'étais petite, c'est Le Batman de 89 et L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Oh, je comprends, Méni. Oh, trop bien ! Trop bien, trop bel rêve d'enfance. Robin des Bois, pour toi Mickey ? Je l'ai pas revu, Robin des Bois, en tant qu'adulte, ouais. Si tu regardes que le 1, oui, bien sûr, on parle du 1, ouais, parce qu'il y a beaucoup de deux qui sont... Mulan aussi, il vieillit bien, Mulan, ouais. Rien que pour la musique, ouais. Quand il découvre le village détruit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le message dans Le Bossu de Notre-Dame que bien tard, j'aimais pas du tout quand j'étais enfant, mais c'est devenu un de mes préférés depuis. Je me souviens, moi, de très fort de... de l'introduction exceptionnelle du Bossu de Notre-Dame. Avec Clopin, du coup, le chef des Gitans qui fait tout un truc à base de théâtre de papier, de marionnettes et tout, genre, la musique est sublimissime, vraiment, je me... Ouais. Pocahontas, ton préféré, toi, Isselira, ouais. Trop chouette, Pocahontas. Extrêmement dur, hein. Je vous en avais déjà parlé, mais la chanson de Radcliffe... C'est Radcliffe, c'est ça, le méchant ? La chanson de Radcliffe, des sauvages. Oh ! Elle est d'une violence ! Elle est d'une violence dans les paroles, c'est terrible, quoi. Coucou, Alter Milius, coucou à toi ! Bon... Ah, pour ta part, Beetlejuice et Sister Act. Oh, Sister Act, c'était trop bien, oui, hein. Beetlejuice aussi, ouais. Il me faisait un peu peur, Beetlejuice, mais oui, Sister Act, fou, ah là là. Vous savez ce que j'ai regardé quand je suis allée voir mon meilleur pote à Angoulême ? On a regardé... Je lui ai dit... J'aimerais trop me revoir. L'Indien du Placard. Je sais pas si vous avez été nombreux ou pas à connaître L'Indien du Placard. On s'est remattés ensemble L'Indien du Placard. Quel... dingueur. Aujourd'hui encore, il est si beau ce film, c'est une dinguerie. Connais pas ? Je vous montre, je vous montre. Pardon, je vous montre le trailer. Désolée YouTube, tu vas voir le trailer de L'Indien du Placard. N'hésite pas à skip un petit peu si tu veux la suite de Kingdom Hearts. L'Indien... Merde. Attendez, je suis en caps lock. L'Indien du Placard. Bande annonce VF. Le film est exceptionnel. Vraiment, toute mon enfance. Et même aujourd'hui encore, j'avais très peur en lui redemandant, en demandant à mon meilleur pote genre cette tente on se regarde L'Indien du Placard. J'avais vraiment très très peur. Et purée, il est si bien aujourd'hui encore. Attendez, je vous montre l'image peut-être. All right. All right. Hop, L'Indien du Placard. Paramount Vidéo vous invite. A ouvrir la porte. Oh, vieille qualité VHS. Non, mais c'est quoi ça ? Non, mais attends, tu te fous de ma gueule ? T'as pas mieux ? Non, sérieusement. HD trailer. Non, mais voilà. Non, mais merci. Parce que là, ça va, il a pas un peu abusé sur l'effet VHS du trailer, là ? C'est 95 quand même. C'est pas 1806 ? Et en gros, pour ceux qui ont pas le scénar, c'est juste un gamin, il reçoit un placard, un espèce de petit placard pour un de ses anniversaires. Bref, il y a quelqu'un qui lui offre un espèce de placard tout beau en bois avec une clé. Et en gros, il met un espèce de petit jouet dans le placard qui ferme à clé. Et une nuit, il se réveille, il entend du bruit dans le placard, il ouvre le placard et en fait, le petit indien qu'il a mis, le petit indien en jouet en plastique qu'il a mis dans le placard, eh ben, en fait, il prend vie et il devient un véritable indien, mais de la taille de son jouet, quoi. Voilà, en gros. Coucou Crobat, comment ça va ? Coucou Ilva aussi. Coucou la conquête du pain. C'est trop mimes. Et du coup, il cache ça à ses parents, il cache ça aux adultes. Mes morales sont belles en plus, exactement. Il est trop chouette, il est trop chouette. Let's go, on ferme les Legos dans le placard. Et les effets n'ont pas tant vieilli que ça. Ça a vieilli, c'est de 95. Mais les effets n'ont pas tant vieilli que ça non plus. Coucou Colas, coucou à toi. Oh non, c'est un vieux Toy Story, ça. C'est un très vieux Toy Story. Et en gros, ce qui est hyper touchant, parce que bon, là, finalement, la bande-annonce en dit pas tant, mais ce qui est hyper touchant dans ce film, c'est qu'en fait, le gamin a ce pouvoir-là de donner vie à ses jouets. Mais ouais, c'est hyper touchant, ouais, exactement. C'est passé une heure et demie, ça dure une heure et demie, ouais, une heure et demie à chouiner. Il est hyper touchant parce qu'en fait, le gamin, il se rend compte qu'il peut donner la vie à ses jouets. Mais il y a aussi toute une réflexion vis-à-vis de donner la vie à quelqu'un, c'est aussi une responsabilité. Et son jouet à qui il a donné la vie, en fait, il a une histoire. Il a potentiellement, dans son monde à lui, il a... Merci, Meijunie, merci pour le follow, bienvenue, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Il a potentiellement une histoire, il a potentiellement un passé. L'Indien à qui il a donné vie dans son placard, il avait une femme, il avait des enfants, enfin, vous voyez, il y a toute cette réflexion-là sur le fait que donner la vie, c'est pas un jeu, en fait. Et que cet Indien à qui il a donné la vie, il peut aussi le tuer, et que voilà, et que c'est pas du tout un jeu. Et oui, la possession d'un être vivant, exactement, c'est que c'est ni un animal de compagnie, ni un jouet, c'est un être humain. Et du coup, c'est cette morale-là, c'est cette question-là qui est posée dans le film et qui est enseignée à un enfant avec la douceur des enseignements qu'on fait à un enfant. Et du coup, je le trouve hyper chouette ce film parce que à aucun moment il est gnagnant, il dure une heure et demie, du coup, il n'y a pas le temps de s'ennuyer, tout s'enchaîne, il n'y a pas de moment de temps mort. Et en même temps, la morale est assez dure, on parle de donner la vie, ôter la vie, etc. Mais c'est expliqué à un enfant. Et du coup, c'est plein de douceur et plein de bienveillance et plein de... Regardez l'indien du placard, c'est montrer l'indien du placard à vos frères, sœurs, cousins, cousines, enfants, faites-vous plaisir. Il est top de fou. Donc voilà. Voilà, voilà. Tu l'as revu sur quelle plateforme ? Je l'ai revu sur une plateforme, comment dire, un peu plateformée, pas très connue, pas très, très officielle. Pour ma décharge, parce que c'était chez mon meilleur pote, pour ma décharge, je l'ai en DVD. Mais je l'ai... Ouais ! Mais je crois qu'il est sur YouTube, non ? Il est... Enfin, j'aimerais pas... Enfin si, le dire, le dire, c'est pas le regarder, mais je crois qu'il est sur YouTube. Je me demande si, en fait, on l'a juste pas regardé sur YouTube. Je sais pas, parce que c'est mon meilleur pote qui gérait le truc, mais moi, pour ma décharge, je l'ai en DVD et j'ai trouvé le DVD dans un bureau de tabac. Dans un bureau de tabac, il y a bien 6-7 ans. Oh bah, je vais crever. Non ! Attends ! Comment je... Soin, là. Oh là là, calme-toi toi. Mais je crois même qu'il est sur YouTube. Une plateforme de vous gagner, bien sûr. Sur un... Sur Netflix. Je l'ai vu sur Netflix. Mais voilà. Maintenant, tu peux dire que les films et séries... Tu les as vus sur Twitch, oui, c'est vrai. Tu l'as vus où, Kaamelott ? Sur Twitch, pourquoi ? Ah ! Mais alors, attends, je vois pas ce qu'il faut faire ici. Attends, il doit y avoir une sortie quelque part que j'ai pas vue. Il y a une sortie par ici que j'ai pas vue. Elle ressemble à quoi, ma map ? À un poumon. Faudrait que j'aille à ma gauche, là, au nord. Là, là. Il y a une sortie. Ah, mais là ! C'est une sortie, là, ce trou du cul. Pardon. Pardon ! Oh là là, Farore. Ça y est, quelle heure il est ? 20h53, je dis n'importe quoi. Ah bah voilà ! Bah oui ! Non, non ! Non ! Pou ? Ah non, pas pou ! C'est pou pour vous ? Sautent dans mon cul, là ! Non, il est pas sur YouTube, mais il est sur... OK pour... Ah oui, d'accord. Ah non, pas pou, OK. Désolé, à ceux qui ont des bugs, en ce moment, Twitch, c'est l'enfer. Dans les magazines avec DVD, les films de notre enfance. Exactement, Oriane, oui, tout à fait. J'ai même le petit fascicule avec... Oui, tout à fait. Tu m'as motivée à streamer ce soir ? let's go, Déagron. Let's go ! Ah pardon, Eternia, je te valide ton message. Le mot bridé a été pris, a été soupçonné par le bot. d'être un mot raciste. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Ouais, mais je suis d'accord, ouais. Bah surtout que, purée, c'est vrai que, c'est qui ? C'est TF1 qui fait ça, non ? TF1 qui fait la location, la location de films. Location de films et tout ça, et j'ai regardé les prix, et c'est... C'est cher de fond, je trouve, la location pour 24 heures. Elle est assez chère, ouais. J'ai jamais loué, un film genre sur des trucs comme My TF1 ou quoi. Je sais pas à quel point la qualité est ok, quoi. Mais Prime aussi, tu peux faire ça, ouais. Mais c'est vrai que, purée, payer 5 euros pour avoir le film pendant 24 heures, alors que je suis sûre que si tu le cherches en DVD, bah du coup, le film coûte moins de 5 euros, je pense. C'est vrai que j'ai un peu de mal à penser à la location, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Surtout pour engrosser TF1, cimer, tu vois. Ce serait une petite... Ce serait, tu vois, un peu comme à l'époque, des trucs de location de DVD et tout, mais... Comment dire ? Du... Dématérialisé, tu vois. Bah, ce serait moins gênant qu'un gros TF1, je pense. Après, je dis ça, je me rends peut-être pas compte du truc aussi. Ah oui, exactement. Mais c'est pour ça, le bot nous dit juste, il a juste retenu ton message pour moi et les modérateurs en mode, c'est ok ça ? C'est pour ça qu'il nous a demandé, il s'est dit, oula, je maîtrise pas trop la subtilité. C'est ok ça ? L'époque des vidéoclubs, pour les VHS, ouais, pour l'idée des Spielberg quand j'étais petit, pareil. C'était trop bien. Coucou Erika ! Ouais, un truc plus indépendant, ouais, ça me plairait mieux, ouais. Oui, il pourrait te faire payer ça 2 euros grand max, oui. Ok, si c'est le dernier, le dernier Deadpool, là, qui vient de sortir, ok, je comprends, tu vois, qu'il te fasse quasiment payer ça le tarif du cinéma, mais genre, vraiment, genre, l'ordinaire du placard, le chien. l'époque des, ouais, les bibliothèques, quoi, oui, mais les bibliothèques, elles ont un certain, un certain catalogue, mais qui est quand même petit, petit, quoi. Non, ou dans les bibliothèques, tu peux payer pour du démat, enfin, tu peux louer du démat, de film démat. Ouais, c'est un enfer, surtout comme par hasard pour les non-sub, bah ouais, et on se retape une pub à chaque fois qu'on doit Rilo de la page. Oh l'enfer et marzil, je suis désolée. Mais oui, c'est vrai, bah oui, du coup. Oui, si tu es F5, tu te fais baiser, quoi. T'as l'époque, quand j'avais pas internet, mais un lecteur DVD dans mon 15 mètres carrés d'apprenti pauvre, j'allais au vidéoclub, ouais, pareil, j'ai loué tous les films de Jim Carrey. Quand j'étais gamine, que mon père, il allait au vidéoclub, il me demandait toujours de prendre un truc pour moi, je prenais toujours du Jim Carrey, tout le temps. Oh les jeux N64 Megadrive, ah ouais ? Putain, j'ai pas le souvenir de ça, Ronite. Oh, trop bien, jouer, louer des jeux vidéo. Ouais, les ayants droit, surtout Atanor, qui sont chiant avec ça, j'imagine. Louer du démat, c'est chaud en indépendant, ouais. Faut les serveurs qui suivent, ouais, c'est vrai. Coucou Shioru, coucou Madima, aussi, comment ça va ? Vidéo future me manque. Il peut y avoir des super DVD à louer dans les médiathèques. Bon, bah, hésitez pas à checker, alors. Tu pouvais louer des jeux vidéo, purée, trop bien. Trop bien. Moi, je pense que, heureusement que j'ai pas vu ça. Attendez, je me retire la pantalon se l'intérieur du placard à côté de mes yeux. Attendez, je me retire juste cette page-là. Ok. Heureusement que j'ai pas vu ça. J'aurais été insupportable avec mes parents. Ok. Coucou Strawberry Pocky, comment ça va ? Ah, cinématique. Oula. Coucou la lapie, ça va au top, et toi, comment tu vas ? Ok. Bah, boss, alors, let's go. Tu es le boss ? Terrasse, Grimard Ardent. Eh bah, mon petit pote, Grimard Ardent. Euh, comment je te vise ? Je me crois sur Elden Ring. Écoute-moi bien, Grimard Ardent. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, vas-y. Mince. J'ai loupé l'occasion de faire une... putain d'attaque. Oula, attends, il se laisse pas faire, Grimard Ardent. Bah non, on s'est pas visé, Grimard Ardent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je mis-clique à Donphin. Eh, arrête ! Ah, ok, ok, ok. Oula ! No problemo ! Ah oui, Ardent, parce que le feu... Foudre ! Thunder ! Disco bolos ! Oula ! Les problèmes. Oh ! Mais... Écoute-moi bien, Grimard Ardent ! Frère, je dois refaire tout le tour de la salle. Coucou, Zagia Cometti, comment tu vas ? Il est où ? Ah bah oui, oui, regardez-le. Il fait le malin, là. Wouh ! Sur cette musique épique, là. Apprends à viser, connard ! Eh bah alors ! Ouf, j'ai rien dit ! Oh là, non, mais je... Non ! Oh là, bah loin de moi l'idée de t'insulter, non, pardon. Eh, il est chaud, en fait. Faut que j'aille derrière, faut que j'aille derrière. Oh non ! Je me suis baisée ! Ah puis là, je me suis baisée toute seule. Ouais, ça donne mal à la tête, puis je suis désolée, je misclic dessus, en plus. Un bon 7 sur 10, ça fait plaisir, ça, let's go ! Moi, ça va au top, The Giacometti. Je suis en 8 sur 10 aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé, mais dans le sens où, dans le très bon sens du terme, dans le sens où je suis très contente de mon efficacité. Eh, eh, bâtard ! Eh, bâtard ! Oh là, bah j'arrive plus à l'esquiver maintenant. Ok. Ok, non mais je vais me faire foutre... Et en même temps, je suis en train de misclic tous mes boutons, là. Eh, me dis pas que... Oh ! J'ai pas un petit soin, là, vas-y. Je suis en train de tout misclic. Coucou, super fishman, comment ça va ? Je désactive, bingo, je sais pas pourquoi il s'est lancé, le salgo, il y a pas de souci, là, lui, t'inquiète, hein. Là, j'esquive, et là, je tape ! Oh non, esquive, 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 ouh, 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 discobolos ! Potions aussi, prends-en une, ouais. Collision aimantée. Attends, on va faire le truc... Bim ! Ça, ça lui fait bien mal, hein ! Oh la vache, je suis nul à chier dans ce combat, c'est terrible. Oh non ! Bon, attends. Oh, le caméraman, il sait plus où je suis ! La musique est hyper épique par contre, contrairement à mon fight, à mon gameplay. Je parle pas du fight en lui-même, je parle de mon gameplay, bien sûr, qui est terriblement nul à chier. Vas-y, je vais faire que des trucs comme ça, là. Oh, bâtard ! Euh... Attends, prends le temps, soin. il est redescendu ? Ah non. Il y a un DLC désigual sur Elden Ring ! Ah 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 ! Elden Ring, le DLC désigual. Eh, on est à la moitié de sa barre de vie, hein ! Purée, ça veut dire que c'est pas fini, hein. Oh non, reste là ! Je t'en supplie ! Oh non, il recule, il recule, c'est pour mieux... mettre mon pull, bien sûr. Oh purée, ça tu m'énerves avec cette attaque de mort. Je vais crever là, Potion. Arrête ! Tiens, collision aimantée, vite ! J'ai pas l'impression que c'est détouché, mais tant pis. Foudre ! Lander ! Disco bolos, ça fait mal ça, Disco bolos ! Ah bah non, il s'en va. Je l'aime pas trop lui. Oh non, et on va passer à Sora, déjà ! Oh, j'ai envie de crever. Toujours en plein boss. Oh non ! Trop chiant, en plein boss. Je suis à la moitié de sa barre de vie ! Terrible. Ah, tant pis. Ah là, je l'aurais pas, avant de passer à Sora. Ah, mon anti-pub Twitch est obsolète. Oh non, je suis désolé. Sachant qu'en plus, moi, j'ai désactivé toutes les pubs, à part les pubs obligatoires dans le jeu, sur Twitch, évidemment, auquel je ne peux pas toucher. pour hybride. Ouais, bah vas-y. Vas-y. Ouais, avec les allers-retours, c'est un peu moyen, effectivement, Volteam, ouais. J'ai reçu ma nouvelle manette de Xbox ! Full violette ! Oh, let's go ! Trop bien, ce de Giacometti. Profites-en bien. Ouais, Disco Bolo, c'est vraiment une attaque, ouais. Mais c'est vrai que le bingo et le Dunring marche peut-être avec euh... avec euh... KH, ouais. C'est à moi, je crois, de vous le désactiver. Attendez. Attendez, grille de bingo, Elden Ring, hop, je le désactive. Coucou, Vavou, Vavou, comment ça va ? Ne leur donne pas d'idées, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Koutar Valagnon aussi, bonjour. J'espère que vous allez bien, les petits potes. Allez, et stock ! Bim ! Moulin Brasier ! Ah, yes ! Bah ça a l'air efficace en tout cas. Non ! Bim ! D'autre côté ? Ah non, c'est finito ? C'est finito. Bonjour ! Ah, le théâtre dans Pinocchio ! Quand il fait... Oui, quand il participe au théâtre de marionnettes, là, chez le chef de troupe, là, qui est terriblissime. Ouais, ça casse le rythme de fou, Sorgal, ouais, je suis d'accord. C'est une fonctionnalité qui m'a trigger dans ce jeu, ouais, ouais, je te comprends, Maddy Man. C'est un truc avec lequel j'ai du mal aussi. Parce que ça arrive toujours au pire moment et t'as pas toujours l'occasion de remettre à plus tard... Là, contre un combat de boss, t'as pas l'occasion de remettre à plus tard le procédé, quoi. Du coup, c'est un peu chiant, ouais. Et je suis sûre que le boss, je vais devoir le recommencer depuis le début. Bon, au moins, je le comprendrai peut-être mieux et ça passera peut-être mieux, j'imagine. Soigne-toi, Sora, juste quand même, au cas où. Et stock glissé ! C'est bon, là ! Merde ! Tan Morve ? Est-ce que je peux faire avec Tan Morve ? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Tout l'éclair rapide, là, bim ! Sora qui monte au niveau 17, ça, on adore, on adore ! C'est bon ? Waouh ! Et coucou Tarval, Agnan, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Ah, mais y'a pas de soucis, là, Lyo, t'inquiète, hein ! Non, parce qu'en fait, tu peux le désactiver dans le tableau des commandes et moi, je peux faire en sorte aussi que juste, il n'existe plus. C'est pour ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte qu'il n'existe plus, juste. Ouais, le Disney a trauma beaucoup de monde, ouais, clairement, à juste titre. Je sais plus d'où je viens. Je viens de là, non ? Ah, non. Ah, ça, c'est le... Oh ! C'est le théâtre, là ? Buvez de l'eau, bien sûr ! Je le fais dans un instant. Regardez, je vais faire ça, là. Bim ! Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Oh non, pas eux ! Eux, c'est les... Les boloss ! Aïe. Il a l'air tellement blasé. Fuck off ? Non, je crois qu'à chaque fois dans tous les Kingdom Hearts, j'entends fuck off. Et en fait, il dit... Qu'est-ce qu'il dit ? Coucou Sylvaine, comment ça va ? Il va bientôt évoluer. J'ai pensé à la cité du log de Shrek à la place de Pinocchio. Bon, attends, qui est de Giacometti ? Je sais plus d'où je viens. Je viens de là, non ? Oula ! Oh ! Quel enfer ! Coucou Sauciflarking, comment ça va ? Ah, back off ! Enfin, à chaque fois, j'entends fuck off, mais c'est mon... Non, mais... Ça, c'est un jeu d'horreur avant l'heure, hein. Come on ! Come on ! Ça, c'est vraiment un jeu d'horreur avant l'heure, hein. Moi, j'entends d'accord. Oh, il me suit des yeux, en plus ! Quel enfer ! Oh ! Oh ! Quel enfer ! Oh, il me suit des yeux ! Bâtard ! Je le hais. Je le connais pas, mais je le hais. Disco bolos ! Pour les gros bolos ! La musique me donne envie de devenir complètement crazy. Fuck off ! J'entends, c'est terrible. C'est bon ? Toi, t'es mon pote, pardon. C'est bon ? T'as pas l'air bien, toi ? Ah si, t'es invisible. Ok. Moi, j'entends kebab ! Kebab ! C'est vrai, elle rend zinzin, cette musique. Oula, tu vas te soigner un de ces quatre, Jackie ? Jackie Sora ? BIM ! All right. Ah, il y en a un encore ? Oui. Mais nos sphères aptis, là. BIM ! Ok. Bravo, Sylvain ! Oula, attends, attends ! Je viens d'avoir mes résultats, j'ai eu mon diplôme ! Bravo ! Bravo ! Je voyais que ça faisait la fête dans le chat, j'ai regardé ce qu'il se passe. Bravo ! Bravo ! GG à toi, trop bien ! Bah, tu peux être fière de toi, bravo ! Bravo, bravo, Sylvain, trop bien ! Trop chouette ! Donald soin... Bah, le souci, la différence avec Donald, c'est quand tu lui demandes de soigner, il te soigne pas, donc du coup, tu vois, on n'est pas mieux accompagné... Attends, on n'est pas mieux accompagné que par soi-même ? À mal accompagné, soi-même et gardé ? Non, je sais pas. Je sais plus l'expression. On n'est jamais mieux accompagné que par soi-même ? Bref, Donald la merde, c'est ça l'expression. Donald l'énorme caca. Ça, c'est ombre.png, par contre, je reconnais. Et on va sur scène, là ? On n'est pas mieux servis. On n'est pas mieux servis. On n'est jamais mieux servis que par soi-même. C'est ça. Merci beaucoup. Clé-pierre de l'âme. J'en peux plus. Oh, Pinocchio ! Pinocchio ! J'ai jamais fait le jeu. Ok, j'ai le couvert. Oh, il a des oreilles ! De Dan. Oui, c'est vrai, Erika, j'avoue. C'est seulement un manque de compréhension entre Donald et toi. Ouais, ouais. Un manque de compréhension qui a duré quatre jeux, quand même. C'est fou, hein ? Ah oui, mieux vaut être seule que ma compagnie. Oh, le BPM, là? On l'a chanté ! Merci beaucoup, Kitoon ! Kitoon, les 62 mois de ce beau MJ, merci beaucoup, Kitoon ! Merci à toi, pour les... Quel vieux ! Quel vieux ! Merci beaucoup, Kitoon, pour les 62 mois de soutien ! Merci à toi, je t'envoie des cœurs, là, prends ! Merci beaucoup ! J'espère que cette moto a démarré ! Merci beaucoup, merci à toi ! Coucou, Kawid, comment ça va ? C'est une prise d'otage de Chantal, exactement ! Le vieux ! Exactement ! J'espère que... J'espère que tu vas bien ! Merci beaucoup, Kitoon ! Oh là ! Il est drôlement démoniaque, lui ! Come on ! Pardon ! Toujours pire, les imitations de Sora ! Come on ! Vas-y, hein ! Beyblade ! Mais il meurt jamais ! Ah si, bientôt ! Je suis bête, j'ai la barre de vie des mobs à côté ! Ah oui, d'accord, ils me font des dégâts quand ils sautent sur le trampoline ! Et que... Arrête de viser lui, il est là ! Celui que tu veux, voilà ! Le combat sur le trampoline, je l'avais encore jamais fait ! Ouais ! Oh bah ! Tu descends ou je mente ? Qu'est-ce qu'il fait ? Soin ! Heal ! J'ai pas l'habitude d'être soigné aussi vite ! J'ai pas l'habitude d'être soigné aussi vite ! Oh, come on ! Le fait que... Quoi ?! Non mais ça va, oui ! J'ai le droit d'avoir une vie paisible ! Mais ça va, oui ! Mais, bande de connards ! Mais ils sont combien ? Non mais ça suffit ! Attends, 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 attends ! Je vais faire ça, là ! Ça va, oui ! Je vais faire que ça, hein ! Oui, non mais ça va, oui ! On est où, là ? C'est le festival du slip ! BIM ! Je fais que des attaques spéciales, hein ! Désolé, le chat, on voit plus rien ! On sait plus où on habite, mais j'ai pas le choix ! Ils font trop mal et ils sont 600 ! C'est bon ? C'est bon ? J'ai le droit de jouer ? Bon... Mais c'est un ennemi ! Oh, mais ils ont tué tous mes compagnons ! Oh, quel enfer ! Ça veut juste dire que t'es vieille aussi ! Euh... Oui... Tiens ! C'est vrai ! Obtenu un super saut ! Merci pour les GG ! Est-ce que le plaisir sur le jeu compense pour l'instant la hate ultime de celui dont on ne doit pas prononcer le nom ? Oui, parce qu'il est pas là ! Il est pas là, là ! Donald, il n'existe pas ! Merci pour les GG ! Merci beaucoup ! My, my ! A hollow puppet That's managed to grow a heart ! Just imagine ! Oui, hein ! J'espère que tu vas bien Kaweed aussi ! Pinocchio isn't anything like you nobody's ! Mais si Pinocchio could be given one, Shouldn't you be able to have a heart inside you too ? C'est vrai que, juste deux secondes, je coupe parce que je sais qu'il va dire des choses importantes. C'est vrai que Pinocchio, finalement, dans l'univers et dans le lore Kingdom Hearts, c'est peut-être la meilleure allégorie de Kingdom Hearts, en fait, Pinocchio. Parce que Pinocchio, c'est littéralement une marionnette qui a un cerveau et qui peut penser et qui peut ressentir des émotions, mais qui n'a pas de cœur, qui n'est pas un vrai petit garçon. Et il lui manque un cœur, finalement, pour devenir un vrai petit garçon. Et c'est vraiment hyper l'allégorie de Kingdom Hearts, finalement. Les êtres complets. C'est trop chouette, en vrai, Pinocchio, dans l'univers Kingdom Hearts. Coucou, Xalan ! Comment ça va ? Coucou à toi ! Le giga-chad, hein ! C'est Sephiroth de Wish, c'est un peu Sephiroth de Wish, ouais. Ouais, ouais. Xemnas. Xemnas, euh, voilà. On dirait la voix-off de Stanley Parable, c'est vrai ! Ça va au top, Kawid ! Quelle est ta météo intérieure ce soir ? Ensoleillée de fou ! Petit 27 degrés, donc genre il fait bon, pas trop chaud. Écoute, ma météo intérieure est superbe, j'espère que la tienne aussi. Ah oui, Del Toro, oui, j'avoue. Coucou Funerium, comment ça va ? Bon, écoute-moi bien le mystériosso, là ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Kingdom Hearts 2, d'ailleurs, soit dit en passant. Premier degré, parce qu'on rigole, on rigole. Mais premier degré, il est très cool, Kingdom Hearts 2. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Ah bah voilà. Pas lu ? Comment ça t'as pas lu, Kawid ? Le temps qu'on a mis à faire défiler ce texte ? Tu n'as pas lu ? Quelle honte. On a pris le temps. Avant de tourner les pages. Tout ça pour que vous ne lisiez pas. Résumé de KH2, Roxas du chial. Oui, c'est vrai. Tu peux expliquer la notion du second paragraphe ? La notion de simili ? Alors ça, pas à moi qui toune. Je fais des résumés à chaque Kingdom Hearts. Je fais des énormes résumés. La notion de simili, c'est quand un être complet, un être que l'on considère complet comme Roxas, garçon, ma foi, complet, quand à un moment, pour une raison x ou y, c'est arrivé à Roxas, il a perdu son cœur, son être s'est séparé, son être complet s'est séparé en un être dont le cœur s'est fait dévorer par les ténèbres et est devenu un sans-cœur, et est né au même moment Roxas, oui, Sora, pardon, Sora, est né au même moment Roxas du coup, son simili, c'est-à-dire une enveloppe charnelle dépourvue de cœur. Simili donc, enveloppe charnelle d'un être complet, quand il est divisé, il y a le simili, c'est l'enveloppe charnelle sans le cœur et il y a le cœur mangé par les ténèbres qui est le sans-cœur du coup. Des questions ? Je me bien flex là-dessus alors qu'en fait, il faut que je m'y reprenne vraiment à plusieurs fois avant de avant de réussir à me prononcer sur le lore de Kingdom Hearts. C'est par là que je dois aller ? Simili cuir, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Je vais re-sauvegarder. Sauvegarde. J'ai rien compris à ces jeux, le droit m'a achevé, c'est vrai Stormy. C'est qui Millie ? Simili ? Oh là là. On aura le droit d'avoir des notes ? Ah non non non, pendant l'interrogation surprise, aucune note ne sera acceptée. Ah non non non, il faut réviser. Attendez, mon objectif là, c'est localise Pinocchio et Gemini. Mais ils sont peut-être plus là-haut non, Pinocchio et Gemini ? Parce que là, j'ai juste vu Xemnas. Xemnas qui est le simili... Non. Xemnas, je ne sais plus. C'est le simili ou le sans-cœur de Xehanor ? Bah non, il y avait juste ça. Ah si. Tu t'accroches pas ? T'es vraiment un circassien de merde. Simili, c'est le simili de Xehanor, le grand méchant du jeu, le grand antagoniste du jeu. Du coup son simili, qui est sa version physique sans le cœur... Bon bah je ne peux pas m'accrocher. Ah mais attends d'ailleurs, jeu de commande, modifier le JDC. J'ai pas gagné un truc là ? Euh... non. J'ai pas gagné un truc là récemment là ? Ah non merde, c'est là que je dois chercher, pardon je suis trop con. Pirouette non ? Avec pirouette ? Non ? Parade ? J'ai cru que j'avais gagné un truc la dernière fois au dernier combat ? Non peut-être pas ? Ah c'était avec Philippe. Philippe euh... Philippe euh... Riku pardon, c'était avec l'autre personnage. Je me mélange les personnages du coup maintenant. Ok non non bah c'était bien là alors. Trop de cinématique à mon goût dans le 3. Ah ouais ! 20 minutes de cinématique puis un combat puis recinématique. Ah j'avoue, je comprends Stormy. Moi j'avoue que j'aime bien ça. J'aime bien les jeux à grosse cinématique et tout. Dès l'instant où c'est pas trop frustrant, si ça apporte vraiment de l'histoire et tout, j'avoue que j'aime bien. Mais je comprends, je comprends qu'on aime pas et qu'on veut plus de gameplay et tout, je comprends mille fois en vrai. Totalement logique ouais. Oui le X-Red a s'en rappeler, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux avoir une mauvaise note ! Oh vous aurez le droit de tricher. Mettez-vous à côté de Kingdom Hearts 2 pendant l'interro. Pendant l'interro. Le double saut oui, mais c'était pas Riku, c'était Riku. Le super saut. Ah si j'ai bien gagné quelque chose avec Sora. C'était pas Riku ? Oh je sais plus. Ils me font switch deux personnages trop vite. Je sais plus. Écris ses antisèches directement sur le tableau. Et regardez, on va repasser à Riku là, y'a pas le temps ! Y'a pas le temps de réfléchir. Come on ! Ça c'est le mien. Riku, let's go le combat de boss à nouveau. Lui il est horrible. Oui, c'est le monde de Pinocchio, ouais. Tout à fait. Pinocchio ! Coucou Feli, comment ça va ? Vive les merdes. Bah dis donc ! Comment ça vive les merdes ? Gains d'attaque. Potions plus pour Riku. Vas-y. Qui me laissera copier ? Je vais écrire des trucs dans la casio ! Moi je vous avais expliqué ? On le recommence du début bien sûr. Je vous avais expliqué que j'avais voulu tricher à mon bac de physique. J'avais voulu tricher et j'ai écrit la vitesse de la lumière dans la casio. Mais en fait, j'ai tellement eu peur de mal rentrer le chiffre. Attendez, attendez la suite de l'histoire. J'ai tellement eu peur de mal rentrer le chiffre ou de m'être trompé parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiffres. Qu'en fait bah... Je l'avais retenu quoi. Qu'on vraiment... Du coup j'ai... Effectivement j'avais besoin de la vitesse de la lumière à mon bac. Mais j'avais retenu le chiffre quoi. Eh oh oh ! Potion là. Il me saoule lui hein. Collision aimantée. Oh purée. Connard. Il est vraiment chiant ce boss hein. Donc du coup voilà. Ouais je l'avais dit une fois ouais ouais. Ouais mais ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Parce que je me souviens que j'avais... Je sais pas... Je m'étais trop mal démerdée. C'est pas pour me trouver des excuses hein. Mais je m'étais trop mal démerdée dans mes révisions. Bref. J'avais fait n'importe quoi. J'avais très peu de temps pour la physique. La physique chimie. J'étais en L hein. J'étais en bac L pour ceux qui se posent la question. Donc c'était pas... C'était quoi F1 hein. Et euh... Et ouais ouais je sais pas. Et j'étais très insécure par rapport à ce bac là. Et j'ai voulu tricher. Et en fait... Bah même en voulant tricher du coup euh... J'avais retenu le chiffre quoi. Coucou Marie. Comment ça va ? On essaye de tricher mais on a des angoisses. Exactement. C'est quoi la vitesse de la lumière ? Oh bah là aujourd'hui euh... Attends j'ai passé mon bac il y a deux ans. C'était... C'est... C'est lointain maintenant hein. C'est lointain hein. C'est pas si tu te rends compte il y a deux ans. C'était il y a longtemps. Vas-y fais la collision là vite. Lancer circulaire là. Mets lui tout dans le cul. Non pas toi Rico. Prends pas tout dans le cul. S'il te plait. On s'en sort mieux que... Regardez on est plus de la moitié là. On s'en sort mieux que la première fois là. Foudre. Thunder. Disco bolos. Attends. Ok. Vas-y. STI a rappliqué. Très compliqué de tricher au bac. Avec une épreuve de 8 heures ! Combien ? Putain. 8 heures. Toujours plus. Comment tu peux rester focus en examen pendant 8 heures ? Je veux dire. Physiquement parlant. Je fais même pas des lives de 8 heures. Alors que. Même si c'est intense en terme d'énergie. C'est quand même un plaisir. Tu vois. Et je fais même pas des lives de 8 heures. Je me dis. Mais purée. Un examen pendant 8 heures. Et je sais hein. Je sais que. Ils sont nombreux hein. Les gens qui font des examens. Ils sont si longs comme ça. Je sais que c'est. Que c'est assez commun entre guillemets. Surtout dans les études supérieures. Mais quand même. Oh bah il est redescendu. Oh bah non. Oh bah si. Eh mon ref. Faut choisir non ? Boire ou conduire. Eh eh. Tu saoules hein. Mais tu redescends. Tu remontes. Qu'est-ce tu fais ? Tu sais pas où tu vas. Oh. Stop. Eh eh. Stop. Ça suffit. Trémolo. Ça veut rien dire. Trémolo désormais hein. Oh. Soin. Bien. C'est ouf hein. D'avoir un heal de qualité hein. Va. Niquer ta mère. Disco Palos. Dans le. Fion. Allez viens. Viens ici. T'es le homard qui sera sur mon plateau de fruits de mer à Noël. Allez. Mais je vais faire ça là. Ça. Merde. Je le fais mal. Ah je peux pas aller aussi loin. Pas grave. Oh non il est remonté. Non c'est bon. Collision aimantée. Vas-y. Bon bah je vais aller me faire foutre. Je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Arrête. Laisse moi. Vivre ma vie. Je suis un jeune garçon. T'as pas le droit de me mettre des fessées comme ça. Foudre. Thunder. Bim. Ça t'aime pas mon ref. Oh. Ça t'as pas aimé non plus. Bon alors. On est une merde. Dit-elle en. Dit-elle en soignant quand même parce que bon. Bim. Into lancé circulaire. Oh. Non. Circulaire dans mon fion là. Thunder. Voilà. Potions ou pas besoin. Je suis trop forte. Ah. Tu caisses les couilles. Non. Oh putain la caméra je t'en supplie. Ok. Waouh. Désolé pour le vomi. Sorry. Mais t'excuses pas mon ref hein. Lui dit pas sorry hein. Lui il s'excuse pas hein. T'en fous de plein le fion hein. Il dit sorry ça me bute. Oh. Oh non. Il est descendu. Oh non c'est bon il est descendu. Oh j'sais pas il. Oh j'sais pas il. Je quitte. Je vais rage quitte. On était à ça. On était à ça. De son fion. J'ai pas fait gaffe à ma vie. Ou alors il m'a fait une attaque très forte que j'ai pas vu. tueuré. Arrête. 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 Je te hais. Je te hais. Voilà. L'enfion. Oula 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 bouge. Ok. Vas-y on va faire que des attaques spéciales là. Comme ça là. Bim. Ça ça lucie bien le fion. J'ai pas l'impression qu'il apprécie spécialement. Ah bah ça on va. Espèce de merde. Espèce de merde. Toi t'as vraiment été codé par des gens qui aiment pas les enfants. Allez. Allez. Il est là haut. Je vais pleurer. Je vais pleurer, je pense. Je vois que ça. Il redescend ou pas ? Il redescend pas. C'est le Dunring. Arrête. Collision est montée, là. Putain, nique ta mère. Six circulaires. Allez, là. Trou l'huile fion. Voilà. Disco bolos. Intou, j'ai plus de pouvoirs spéciaux. Foudre. Thunder, dans le cul ! La foudre dans le cul, bien sûr. Collision est montée. Bon, il s'en va, il s'envole, ok. Normalement, le truc est là, oui. Ok. Alright. J'ai pas le temps, je suis trop loin de lui. Collision est montée. J'ai pas le temps de collision est montée. Là, il devient un peu plus agressif, déjà. Lancer circulaire, je vais me faire un petit soin. Soin. Ouais. Foudre. Disco bolos. Et tap. Moi, j'arrive pas à le toucher, hein. Bon, ok. Bon, bah, collision est montée, alors, on va faire ? Ok. Là, trou bilfion. Très bien. Lancer circulaire. Ah, non. Vas-y, tape. Là, il commence à faire ses... Bonjour, je vais en haut, en bas, à gauche, à droite. No problemo. Ok, ok, il fuit, il fuit, bâtard. Fuis bien, va. Face à un gamin de 10 ans, vas-y, fuis bien. 15 ans, 15 ans. Riku, 15 ans. Oh, putain. Allez, c'est bon, je te défense quand même. J'ai peur de rien, moi. Surtout pas des homards. Ok, ok, barre-toi, y'a pas de problème. C'est ça quand on est insécure. En tant que boss. Oh, putain, j'en ai rien gagné. Bon. C'est ça qui m'a tué, non ? Ça, ça fait giga mal, hein. Soin. Lancer circulaire. Oh, faut tout donner, là, Riku. Y'a pas le temps, hein. Pas le temps de niaiser, hein. Oh, putain, ces attaques-là, là, je te jure. Vas-y, potion de plus, on prend pas de risque. Bim, là ! Je te perds fort le fion. Enfin, c'est pas vraiment le fion, mais vous avez compris. Vous avez compris l'intention. Je fais un peu de parade, ouais. Ouais, je fais un peu de parade, ouais. Ouais, ouais. Tu t'en vas dans l'autre sens ? Ah, non. Ah, non. Oh, putain. Cette attaque est vraiment un enfer. Allez ! Nulos ! Pardon, c'est bon. J'ai fini de crier. Il spam les Hadouken, exactement. Si on lui demande gentiment, il va arrêter, je pense. On dirait grave, le crabe géant sous LSD dans Vajana. Je l'ai pas assez vu, Vajana, pour avoir l'arrêt, Fekawid. Merci pour le jeu-jeu, merci beaucoup, les copains. Vous êtes trop mimes. Merci beaucoup. C'est en boucle, ok. La musique du crabe dans Vajana est trop cool. Je l'ai vu qu'une fois, Vajana, il y a très longtemps. Bah, à peu près à sa sortie, ouais. J'en ai très peu de souvenirs. Attention, c'est Square Enix, ça. Merde, j'ai pas mes lunettes de soleil. J'ai pas des lunettes de soleil, là, en prévention ? Non, j'ai pas. J'ai pas de lunettes de soleil. Du coup, je vais être aveuglée éternellement par Square Enix. Tant pis. Tant pis. Je le sais pourtant qu'on lance Kingdom Hearts. Coucou, Pompat, comment ça va ? Rage océanique. Keyblade qui assène moins de coups critiques, mais augmente la magie et favorise l'activation de l'altération du réel. Ok. Elle est belle. Bientôt le 2 ? Ah ouais ? Flashbang, exactement. Ça va au top, Pompat. Merci beaucoup. Combat effréné. Coup parc en ciel débloqué. Coup parc en ciel. C'est Mario Kart ? Eh ben, on va faire la même chose, mais avec Sora, maintenant. Passage. Effectuer un passage vers un autre personnage. On va aller avec Sora. Et on va aller terminer le monde de Pinocchio. Avec Sora, désormais. Oui, et on lui donne rien, c'est bon. On vient de s'arrêter. Et je suis en train de me dire, là, je retourne en arrière. Mais est-ce qu'il fallait pas, au contraire, que je fasse ça, là ? Dans la salle d'avant, je pense qu'il fallait que je fasse ça. Je vais pas les battre, je vais juste rush. Non, non, rush, rush, putain. Rush Pinocchio. Je sais plus dans quel sens je suis. Oh là ! Je suis dans le sens où je me fais défoncer le fion. Je crois qu'il fallait plutôt que j'aille là. Évidemment, ils vont tous rip-up, ici. Ah non, ils rip-upent pas tous ? Et je pense que... Sauf si je me trompe. Putain, c'était ça depuis le début. Ça me paraissait bizarre qu'on puisse pas... Ah d'accord, mais c'est un temps limité. Ça me paraissait bizarre qu'on puisse pas... Aller plus loin. Attends, tranquille, tranquille, Pinocchio. Ah oui, il faut aller là, ok. Je suis con, c'est moi. Je vois plus rien, où êtes-vous ? Ah ouais, je suis désolée, hein. C'est vrai que... Dans le genre de voir à faire, faut vraiment que je vous dise pour Kingdom Hearts d'apporter des lunettes de soleil. Des bisous, Mystère, et des bisous à toi. Envoyez-moi les secours, je me serais probablement perdue chez moi. Des bisous à toi, repose-toi bien. Merci d'avoir été là. Ok. Oh putain ! Terrible ! Mais c'est moi, hein, qui suis gauche de fou, je pense, hein. Ah bah là, ça m'envoie de l'autre côté ! Non, mais j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je pense. Je n'arrive pas à me diriger. Là, je sais pas vers où on va, là. De ce côté-là, d'accord. Elle va s'en sortir, vous n'en faites pas fin, je crois. C'est un enfer. Là, je lui dash dessus, et là, je dash ici. Mais genre, tranquille, voilà. Comme ça, je me remets... Buvez de l'eau, bien sûr. Comme ça, je me remets dans le... Vu que je suis une grande fille, je vais pas pleurer, ok ? Mais putain ! Pardon. C'est vraiment dur pour mes nerfs. Stop, stop ! Oui, oui ! Non ! Non ! Oui ! Attends, c'est juste pour avoir un coffre ? Attends, 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 attendez ! Bougez pas ! Non. C'est juste pour avoir un coffre ? Y'a pas de sortie ? Si, y'a forcément une sortie que j'ai pas vue. Calme-toi. C'est juste pour avoir un coffre ? Va te faire foutre. Va bien ! Va bien ! Te faire foutre. Ok. Je fais le tour ? Je regarde s'il n'y a pas une autre porte ? Normalement, non, parce que sinon, elle sera indiquée sur ma... Sur ma map. Donc, il fallait bien faire demi-tour, du coup. Ne bouge plus. Ah si, c'est bon, vous pouvez bouger. Respirez, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Non, c'est bon, vous pouvez rebouger. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez rebouger. Pardonnez-moi. Hop là, je vous regarde même pas les méchants. Ah si, putain. Non, attendez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Ok. J'ai fait demi-tour. Allez, je vais arrêter de vouloir speedrun alors que je ne suis pas du tout speedrunneuse et que le jeu est juste un enfer de manipulation. Non, 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 respirer, respirer. Deviens violet. Non, bah t'es rose. Unitatos aujourd'hui, d'ailleurs. C'est pas comme ça qu'on change la couleur de son pseudo. C'est pas en arrêtant de respirer. Non, non, je vous ignore vous, je vous ignore. Sauf si... Ah, je peux pas regarder ma map là. Ça me paraît bizarre que je dois faire autant de mi-tours. Oh ! Non, non, mais flemme, flemme. Moi, je vais aller à la fin du jeu. Ok. Cette astuce de JVC ne marche donc pas. Oh là là. Heureux, sylvain, oh non. Courage. Yeah, I am. And he was swallowed by a whale named Monstro. What? Have you told Pinocchio and Jiminy about it yet? Yes. And when I told them Geppetto was still alive inside the whale and at the bottom of the sea, those two little ones ran off at once. They're very determined to save him. But that's crazy. I've got to find them. I've got to find them. A la recherche de monstros. Bon, je réapparais pas, on est encore sur une cinématique. I'm with ya. I'm with ya. Oh putain, c'est bruitage. Oh la vache. Le retour à hors cinématique. J'aime trop la voix de... Mais il a une voix connue, non ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Euh... Jiminy Cricket. Il a une voix connue, non ? Je sais pas si c'est sa vraie voix, d'ailleurs. Je sais pas comment chercher ça. Je sais pas si c'est sa vraie voix. Voix Jiminy Cricket. Voix Jiminy Cricket Kingdom Hearts. Mais il a une voix... C'est Roger Carell à la base. Ouais. Oui, ça je l'en... Oui, en français, ouais. Mais en anglais, il a pas une voix hyper connue ? En anglais, en anglais, je parle de cette VO là. Elle est pas hyper connue cette voix là ? C'est pas... Bah non, j'allais dire... Il a une voix hyper... Mais c'est pas... C'est forcément pas ça, mais... Il a une voix hyper Monty Python. Mais non, mais du coup, ça m'étonnerait... Ça m'étonnerait... Que ce soit le cas, mais il a une voix hyper Monty Python. Mais non, mais puis je... En anglais, je sais pas, ouais. Ouais, parce que Roger Carell, oui. Phil Snyder. Ah, merci Laliot. Alors attends, je copie ton lien. Phil Snyder. Qu'est-ce qu'il a fait, Phil Snyder ? Je trouve qu'il a une voix hyper... Il a une voix hyper reconnaissable. Phil Snyder. Tom Clancy, Kingdom Hearts. Je dois le confondre avec quelqu'un d'autre, alors. Parce qu'il a vraiment pas fait... Ah non, je dois le confondre avec quelqu'un d'autre, alors. Oh la vache ! Ok. Oui, il a un peu, Unitathost. Oui, il a un peu ce grain de voix-là. Et ça me fait hyper penser à ça, du coup. De fou. De fou, de fou. Alors attendez, je ferme juste le truc. Voilà. Oui, il a un peu ce grain de voix-là, je trouve. Oui, il a un accent british. Mais plus que l'accent british. Parce que l'accent british... Il y a plein d'acteurs, notamment british, qui ont l'accent british. Mais il a un grain de voix très... Très... Les vieux... Les vieux anglais de l'époque, quoi. C'est plus qu'un simple accent british. Comment ça, il y avait un dé avec ma tronche dessus, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? All right, Pinocchio ! Oh, pas tout de suite, Pinocchio. Attends, j'arrive. Bye bye. Bye bye. Des bisous, Slave, des bisous à toi. Merci d'avoir été là, bon bye. Mais pourquoi tu t'en vas, toi ? Pas toi, Slave, lui. Le mob. Slave qui prend. C'est pas du tout à toi que je m'adressais, Slave. Même si le timing aurait pu laisser penser. Laissez-moi tranquille. Come on ! Il est pas très fourni son CV, donc ouais, non, c'est pas du tout... Ou alors, je sais pas, il me fait penser... Non, si. Non, je sais pas. Bah non, non, parce que de toute façon, c'est pas cette personne, c'est pas ce doubleur-là. Mais c'est vrai que oui, maintenant que vous avez dit Roger Carell en VF, du coup, je réentends Jimmy Cricket en VF. Pinocchio ! T'es la belle Pinocchio ! Pinocchio. Quelle voix, Roger Carell, hein. On dira jamais assez, mais quelle voix, hein. Des bisous à Kéline aussi, des bisous à toi, merci d'avoir été là ! Bon boy ! Estocs glissés, là ! Bah j'ai bien visé bien personne ! Ah ok, moulin brasier, c'est pas mal, hein. Si j'ai plein d'ennemis devant, c'est pas mal, hein. Bonne nuit à ceux qui vont dodo, bien sûr. Bonne nuit à vous. Ah ! Petit coffre. Le loot, hein. Vas-y. Ah, l'accent de Benedict Cumberbatch, oui, hein. Benedict Cumberbatch, de manière générale, hein. C'est un acteur que j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens, il est très à la mode comme acteur, hein. Je dis pas que j'ai des goûts qui sortent de l'ordinaire, mais... Depuis que je le connais de la série Sherlock, ah là là, quel plaisir, quel plaisir cet acteur. C'est le meilleur Sherlock que j'ai eu l'occasion de voir. Coucou Feltknya, comment ça va ? On profite bien, on profite de tes emotes ! J'espère que tu vas bien 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 ! Attends, parce qu'il est pas mort, Zozo, là. Carrel et son doublage du chat de Cheshire. Oh, c'est vrai que c'est lui, le chat de Cheshire. C'est vrai. C'est vrai, oui, hein. J'avais zappé. Moi, je retiendrai surtout que c'est Milou, dans Tintin et Milou. C'est Roger Carel qui fait Milou. Et ça ! Et ça, c'est à retenir. T'arrives à prononcer sans clé. Ah oui, Cumberbatch, t'arrives à prononcer, mais clé, lame de pierre, non. Oui, mais... Cumberbatch, je sais pas, ça te sonne bien ? Clé, pierre, de lame, de lame de pierre, de clère, de je sais pas quoi. Ça veut rien dire de base, la clé, lame de pierre, la clé, lame. Personne n'a une clé, lame, ça n'existe pas. C'est une clé ou une lame. Elle est en pierre, bon, ok. Mais la lame de clé pierre, la clé, lame de pierre, je sais pas. La lame de clère, personne ne sait. Vous faites les malins, je suis sûre que vous faites une recherche Google avant de vous renseigner. Avant de me sortir le nom. Je suis sûre que vous faites tous une recherche Google pour savoir comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Dans quel ordre ? 100% ! Oh, c'est la musique qui rend zinzin. La chanteuse ? Claire ? Ah non, lame ! La chanteuse lame, bien sûr. J'étais là, la chanteuse Claire ? C'est qui la chanteuse Claire ? La clé P-lame de pierre ? Se plaint des clés lame, joue à Kingdom Hearts. Oui, mais dans Kingdom Hearts, ça s'appelle les Keyblades, point. Ils s'appellent pas les Keyblades... Les Keyblades de pierre nacrées de mon cul. Tout le monde s'en fout, c'est les Keyblades. Je suis incapable de dire comment ça s'appelle la Keyblade que je tiens dans les mains, par exemple. Oh, ça va. Oh. Arrêtez ! Disco Palos ! Ah, heal-toi, oui. J'ai mis-clic le heal, là, j'avoue. Ratatatou ! Ratatatou, monte au niveau 18. C'est vrai que Ratatawan est mort. Du coup, on l'a appelé Ratatatou. C'est vrai. C'est vrai. Ah, purée, c'est vrai. Super Fishman, merci beaucoup. Crac-e-crane. C'est vrai. Imprononçable. Imprononçable. Je vais passer à Riku. Mais je vais pas passer à Riku du tout, arrête. Riku, il a fini avec ce monde-là. J'aime peu plus haut. Laisse-moi vivre ma vie dans le monde de Pilokyo. Elle s'appelle Louise. Mon épée ? Bah, tu vois, ce serait plus simple, en vrai. Elle s'appelle Louise. Point. Coucou Hannibal, d'ailleurs. Coucou à toi. Allez. Allez. Oui, oui. Bah, gain de magie pro-hybride, vas-y. Allez. La kingdom-clé de pierre de cœur. Elle s'appelle Roger. Il y a quand même des keyblades assez célèbres qui sont présents dans tous les opus. Tendre promesse, souvenirs perdus. Bah, tu vois, souvenirs perdus, c'est littéralement... Souvenirs perdus, c'est littéralement celle qui me correspond, quoi. Je peux faire un passage vers Sora ? Mais j'aurais dû faire ça. Juste... On est avec Riku, oui ? Bah, redeviens Sora. Coucou Twix et le Fia, comment ça va ? Coucou Mathis aussi, bonjour. Comment vous avez les petits potes qui arrivaient ? J'espère bien, en tout cas. Mais voilà, comme ça, on poursuit où on en était. Parce qu'avec Riku, on a terminé ce monde-là, du coup, chiant. Riku, il avait pas grand-chose à faire, d'ailleurs, dans le monde de Pinocchio. Contrairement à Sora, je trouve. Oh, mais il est tombé ! Non, oh, flemme ! Non, il est tombé, flemme, flemme. Ouh là, elle a remonté, là. Hey ! Oh ! Oh ! Yeah ! Yeah ! Fuck off ! Fuck off ! Fuck off ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Est-ce que la voix que tu penses, c'est à celle de Eddie Carole ? Eddie Carole ? Qu'a fait Eddie Carole ? Mathis ? Parce que du coup, j'ai pas le nom du Zozo. Ah, mais lui, il est censé me transporter, c'est vrai. J'ai pas le nom du Zozo, mais si tu sais ce qu'il a fait, ce qui... Oui, ce qu'il ou elle a fait, mais je pense que c'est il. Ça va au top, Twix, merci beaucoup. Ça va super bien, on est sur Kingdom Hearts. Oh non ! Tu veux pas monter là ? Et prendre le coffre ? Oh, putain. Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux m'accrocher ? Oh non, c'est juste ça... Ça fait juste de la couleur. Eddie Carole a écrit « Suzanne, au pays des merveilles ». Ce, Eddie Carole, Eddie Lewis Carole. Putain, mais arrête de misclic ! C'est ma faute, c'est pas le jeu, c'est moi qui misclic. En fait, j'arrive pas à avoir le saut sur rond. Je n'arrive pas à me dire que j'ai le saut avec rond. C'est terrible. Ouvrir avec croix. Merci. Tout ça pour ça. Il m'amène à un autre endroit sympa, non ? Oui, hein. Des films Disney. La voix de Jiminy. Oui, mais il a fait quelque chose d'autre que la voix de Jiminy. Est-ce qu'il a une autre voix un peu connue ? Qui fait que la voix de Jiminy me fait penser à sa voix à lui. Oh non, le courant. Ah non, ça va, le courant ne me fait rien. Ouh là ! Oh ! Oh, bonjour. Je suis où, là ? Faut que j'aille, ok, ok. Faut que j'aille plutôt sur ma gauche, du coup. Donc, ok. Que je revienne un peu en arrière, ok, ok. Donc, ils m'ont emmené là, c'était super. Ah, là, attends. Oui. Ah, ok. Je sais pas, j'ai regardé sur internet, mais quand je regarde le live car... Oh non, Mathis, bah t'inquiète alors. T'inquiète, t'inquiète, je me renseignerai. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai pas regardé cette cinématique. Je suis insupportable. Les Kingdom... Oh ! Les Kingdom Hearts Zeus, vous devez me détester à juste titre. Tu as obtenu gravité nulle. Qu'est-ce que c'est la gravité nulle ? Disco-Boulos, va. Ok, ok. Attends, la porte est là. Putain, la porte est là-haut. Je suis trop... Ah, on s'est pas vus, nous, encore. Ah, bah, yes. Oh, bah, sympa ! Coucou, bono-no-kong. Comment tu vas ? Fou les clés rapides. Bam ! Disco-Boulos. Et soin, vas-y, enchaîne, t'as raison. Est-ce que tu as glissé ? Oh, putain. Je les déteste, vraiment, là. Eux, c'est les vrais boloss du Disco. All right. Nul plus, exactement. Oui, c'est vrai. Nul plus, même. La Keyblade, un peu à chier. Euh, attends. Je vais faire les courses, et après, on va sauvegarder. Acheter. Bah, écoutez, je me sens comme un gravité nul en arrivant, et si mais ça, ouais, 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 et vous ? Merci beaucoup, bono-no-kong, pour les 34 mois de soutien. Merci à toi, bono-no-kong. Je t'envoie de l'amour. Merci beaucoup. Moi, ça va. Ça va au top. Bah, je me sens aussi en gravité nul, effectivement. Bien sûr. Mais ça va. Merci beaucoup pour ton soutien depuis 34 mois. Ah, Eddy Carole a surtout fait Gemini Cricket, selon sa fiche wiki, y compris dans les caches, mais sur DDD. Dream Drop Distance, il était décédé, donc c'était plus lui. Ah, ok, ok. Non, bah, je sais pas. Alors, non, mais je pense que ça doit être juste ça. Je pense que... Oh. Je pense que ça doit juste être... Un truc d'eux. Il me fait penser à... Je sais pas, au Montipiton, un truc comme ça. Il y a un truc Montipiton dans leur voix qui fait que j'ai bugué. Peut-être. Je viens de casser un miroir dans mon lit. Oh, non ! C'est nettoyé, mais wow, ma chance. Non, t'inquiète, Mécadria. Si c'est dans le lit, tu lui as donné une... Tu lui as donné une fin douce et moelleuse. Dis-toi ça, il t'en voudra peut-être pas. Il y a moyen que ça aille, en vrai. Je pense. Faut le voir comme ça. Moi, qui t'aime briser, je pense que je préférerais que ce soit dans un lit moelleux. Faut voir les choses comme ça. Mais pourquoi faire ça ? Je sais pas, vous brisez pas des miroirs dans vos lits, vous ? Bizarre. Alors, attends, c'est quoi cette nouvelle pièce ? Ah ! C'est une pièce annexe. Oula ! Oula, l'ambiance là-dedans. Alors, attends, tu me permets quoi, toi ? À part peur. Rien. Attendez, vous m'aviez dit que c'était avec Sora. Je suis en train de penser à ça. Vous m'aviez dit que c'était avec Sora que j'avais double saut, là ? Saut. Ah, putain, super saut. Ok, ça me fait penser à ça. Merci. Entre Reku et Sora, je ne sais plus. Super saut du coup. Ah oui, j'allais dire, il saute plus haut. Non, en fait. Pas tant. Vu qu'on est dans un monde où la gravité est nulle ! Oula ! Oula, il faut mettre sa ceinture, Sora, là. C'est la musique qui rend fou. Oh non, mais je suis... Ah, mais c'est pas grave, on peut remonter, on peut remonter. Oh là là, ça y est ! Il ramenait tous ses potes, les bolosses, là ? On est parti. Quick, la rapide. Bim ! Come on, Disco Boloss ! C'est hyper puissant, Disco Boloss, hein. Ça, je garde... Je reste sur mes positions, hein. Que c'est... Dans tous les Kingdom Hearts, c'est une attaque très très chouette. Oh, il tombe, le bâtard. Tabasse-le. Je fous tous les fracasses, là. Venez, 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 disparaissez pas, là ! Ok. Voilà ! Ok, là on descend. Alors, attends. On est où, là ? On est là, ok. Coucou, Kweanon. Coucou à toi. Je viens de te découvrir sur Twitch, mais je t'ai découvert sur YouTube. Oh, mais trop bien. Bienvenue à toi, Kweanon. Je prononce bien ton pseudo. Bienvenue, bienvenue. Là, t'arrives sur un live... C'est Elden Ring, hein. En version moins... Plus... Moins... Bienvenue à temps, en tout cas. Trop cool. Soirée Disco des Boloss chez Boris. Chez Boris, c'est Soirée Disco Boloss. Je baisse un peu le son. Mais bonne Soirée Disco Boloss chez Boris, là, on adore. Oh, c'est un peu ça, ouais. Oh. Et puis pour tous ceux qui adorent les créatures marines, là. C'est parfait. Ah ah ! Tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout-tout. Ouais ! Coucou avec les rapides, là, bim ! C'est bon, c'est bon, il y en a plus, il y en a plus. Calme-toi. Eussé... Ah si. J'allais dire que c'était compagnon C'est pas bon moi d'être mon compagnon Sur un jeu T'es quasiment sûr de te prendre un coup Qui t'était pas destiné à la base Tu m'emmènes où toi ? Oula Oula Oh merci Y'a quoi là dedans ? Bouclier biscuit Je suis même pas Je suis même pas C'est gentil Kainto Je suis contente si tu vas bien Moi aussi ça va au top Merci beaucoup J'ai réussi à trouver Non c'est bon j'ai l'info maintenant Matisse C'est gentil t'inquiète t'inquiète C'est hyper gentil c'est trop mignon Merci beaucoup t'inquiète pas T'inquiète t'inquiète on a eu l'info Et effectivement non je pense que je confonds Je pense que je confonds Tout simplement Je sais pas ce que je dis Ah Cinématique Oh j'ai une mauvaise nouvelle Merci à toi Mathis surtout Merci beaucoup Ah oui t'as l'asophobie attention Ah mais ils seront inspirés par le courant Que crée monstreau Oula Et puis Nokia qu'est-ce que t'as consommé Pinocchio il s'est dopé Oh non ça rebug encore Oh je suis désolé les copains On est reparti pour faire un feu Oh Ah Il s'en fout de moi Tu bosses avec moi toi maintenant Le disco bolo s'il devient juste disco maintenant C'est nouveau Ah non j'ai rien dit Il reste bolos Oh j'ai rien dit Il reste bolos Il reste bolos My bed Il lui a laseré le cul Exactement Ouais Oula t'es pas du tout le même boss toi Attends je passe en dessous Ah t'es pas le même boss On se comprend Est-ce que t'es glissé là Bam Non Pas le cul on a dit Oh la la Le disco bolo se vous fait écrasse face Allez Mon moulin brasier L'as-tu goûté ? Soin As-tu goûté ? Ok faut pas que je me fasse écrabouiller comme ça Je perds trop de vie Et mon disco bolo s'l'as-tu goûté ? Fuck off Je sais pas comment esquiver ça Je peux me faire soin S'il te plaît Oui Et stop glisser Ah ok ok Si j'esquive au bon moment Au bon timing Il est un peu plus illisible que l'autre Ce combat quand même Je vais pas vous mentir Un poil plus illisible Bon après c'est moi qui ai décidé de lui coller le cul aussi Mais euh Oula Qu'est-ce t'arrive ? Oula Bah le caméraman il a PMé Je sais pas ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'arrive pas à le toucher Bon en tout cas J'esquive ses attaques de mort Là Touche le Ça touche un peu Ça va La musique est sublime par contre à chaque fois Musique de boss là C'est vraiment des petits plaisirs Soin C'est Raden ou quoi ? Coucou la crolie Comment ça va ? Comment ça va ? Vous l'abrasiez dans le fion ? Boulle est claire hein Vas-y Disco boloss Pas le soin Le soin ça va Le soin ça va du coup Là BIM Dans ton museau Oh putain Allez Bistock Moulin brasier Vas-y on va le suivre Oh non Je vais pas passer à Riku Oh non Pas maintenant Le jeu Tu me détestes Le jeu Tu me détestes Je vois que c'est en train de clignoter là Le jeu me déteste Pas maintenant Zilédine Ton bonus Bah oui je sais bien Les copains Est-ce que J'accepte le backseat Est-ce que dans un moment comme ça Là en plein boss J'ai moyen D'empêcher ça Où est-ce que Je vais me faire foutre Vous avez le droit de dire Si je vais me faire foutre Ça va au top La Grolli Merci beaucoup Si tu as des réveils Mais là En plein combat Je peux pas utiliser Des items que j'ai pas Si J'ai peur de la réponse Ce système est vraiment nul Pas que je sache Mais c'est marrant T'es détresse Sourire diabolique De diabolus Bon bah écoute En plus là Je vais pas l'avoir Parce que là Je vais me retaper le boss Depuis le début Puis il s'en va Regardez Il le sait Regardez le là Le fist up Il sait très bien là Lui il fait Zouzouzou Je m'en vais là Attrape moi Sora Si tu y arrives Enfin On me drame un peu moins Connard C'est très bien Que je vais pas pouvoir Te la mettre maintenant On va Disco bolo Ce que tu es Normalement C'est dead Merci pour votre aide Merci beaucoup J'enlève le backseat Merci Bon Et bah Riku Tiens Prends mon seum Et un ballon On va y retourner Oui non Je m'en fous Vas-y Oui si Samy T'as juste En pause le boss Ouais Là c'est un peu compliqué J'ai l'impression Que le temps Est de plus en plus court Ou alors c'est peut-être moi J'ai l'impression Que le temps Est de plus en plus court Entre chaque phase Allez on y retourne Plus fort Plus grand Plus beau Vas-y Sora Tu sais comment Il fonctionne maintenant Tu sais comment Il fonctionne Yes Yes Coup les clés rapides Là Bim Attention Ouf On va se soigner Hein Non Se soigner Soigner Soin Vas-y Soin Ok Potion plus Vas-y vas-y Max toi Là on le gagne C'est bon Ca suffit On passe pas par Rico Hop là Regardez moi ça Tourbillon dans le fion Il a pas dû aimer J'ai rien senti J'ai rien senti J'étais en bas Coup d'éclair rapide Est-ce que Vraie question S'il y en a qui connaissent la réponse Le speed run Le speed run De manière générale Le speed run De Kingdom Hearts Ca doit être giga compliqué Non Au vu du gameplay A moins que ce soit Full glitch Et des skips De partout Mais au vu de certaines fois Le gameplay Ca doit être giga Dure Coucou Pepe de Kill Merci pour les 5 streams Consécutifs Pepe Merci à toi Tronjante J'espère que tu vas bien Aujourd'hui Ca doit être Ultra timé Tu m'étonnes Parce que là Je suis en train De m'imaginer Vu la RNG du boss Enfin Qui est pas full RNG Non plus Mais Je suis en train D'imaginer Quelqu'un qui apprend Le speed run De cette merde là Il doit y avoir Des strats Il doit y avoir des Regarde le Regarde le Là il me rend zinzin Ah oui bah là Je vais me faire foutre C'est sûr qu'il n'a rien à voir Mais les boss Dans Hollow Knight Tu les as trouvé durs En général Où ça allait Je l'ai fini aujourd'hui J'ai plus galéré Sur les boss Avant le rêve Oui c'est normal Mathis C'est normal Tu parles du HK Littéralement Le boss final C'est normal oui C'est normal C'est normal Parce que Bah tu veux l'info Ou tu veux pas l'info Oh repose toi bien Pépé Repose toi bien Courage Force Force à toi Vite je vais me concentrer Parce que sinon On va encore passer A l'autre Mais comment je fais là Je peux pas sauter mon ref là Faut que tu viennes Non Oh qu'il vienne là Mais mon ref T'es gentil Mais comment je fais là Je peux sauter là Non c'est une fin de Fin de tournage Fin de tournage Pour Sora Mais Comment je fais Il revient Il revient Il revient Il revient Il arrive Il arrive Il fait son Il fait son hélicoptère là Oui je veux bien S'il te plaît Le Hollow Knight Attention Spoil de fin De Hollow Knight Attention Mutez vous deux secondes Jusqu'à ce que je fasse ça Vous vous mutez Quand tu combats le Hollow Knight Si jamais tu as Ornette Qui à un moment Intervient dans le combat Et le saucissonne Avec son aiguillon Aiguillonne-le avec l'aiguillon des rêves Le Hollow Knight C'est pas le vrai boss final C'est bon Coucou Nanou Lola Comment ça va Il y avait qu'un H2 À speedon C'était énormément de skills Sur les combats Tu m'étonnes Les skips je sais plus Ouais Mais là Il m'a déjà fait ça là Il m'a pas fait ça La dernière fois là Qu'est-ce que tu fais là mon ref Je peux pas passer là Comment j'ai fait Il me baise là Comment j'ai fait la dernière fois Il me semble qu'il avait cassé tout ça Il avait pas cassé cette zone là Qui fait que j'étais à plat Ah Ok ok j'ai un dit Avec plaisir Matisse Et c'est pour ça en fait le Non j'en parle pas plus Mais je te laisse découvrir Attends reviens là là Jus de chaussette C'est tout ce que j'ai comme insulte Je suis désolé Arrête de te barrer Je t'en supplie Là tu vois un ennemi comme lui là Qui se barre J'ai envie de pleurer Moulin brasier là Moulin brase le C'est laser qui pue là Il est où ? Elle a vide ma mère Tu casses Vraiment les bonbons à tout le monde Même mes pokémons là Ils sont en mode ras le cul Et vous avez vu je l'ai bien dit là Du premier coup Il me saoule C'est vraiment pas le boss Le boss le plus délicieux Du menu Pour être poli Oula 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 Stop Je sais pas où je suis Soin Il toi Nous fais pas une Riku s'il te plaît Enfin une Riku C'est littéralement une moi Qui n'est pas Il Riku Au bon moment quoi C'est ça Quand je dis une Riku C'est pas C'est pas de sa faute à lui Le pauvre Faut que je pars ça en fait Cette grosse attaque là Où il Il s'éclate sur moi Il s'en va Ça y est il en a ras le cul Oula oula Stop Oh non il s'envole Rêve ta vie en couleurs Je sais pas où il est Le caméraman a pété un câble Il est dans mon cul J'en peux plus Je le touche pas Oh putain de Samir Casse ça connard Casse Casse ça sinon je peux pas te rejoindre Si on retourne avec Riku Je rage quitte ce jeu Ok Bingo le la vie de ma mère Allez casse ça maintenant là Oh Le caméraman il pète un câble Descends Descends Je suis là Merci J'en suis à supplier le boss De revenir Que tu reviennes mais avec le boss Oh putain la caméra Attention le caméraman Il va pas assumer Si c'est bon Oh putain il remonte il redescend J'ai envie de tout casser Oui viens me taper Je t'en supplie Tape moi J'allais dire il est Il est plus bordélique que l'autre Non il est beaucoup plus chiant Que l'autre Soin Mets toi un petit soin Ouais Allez on le finit là On le finit là Sora Ah bah non Qu'est ce que c'est que ça Qu'est ce que c'est que cette caméra Hein Comment ça Qu'est ce que c'est que ça Qu'est ce que c'est Ah Je n'ai rien compris Hein Info quoi J'ai pas eu le temps de lire les infos Utilise monstros pour rattraper Grimard Algide Bah je peux rien faire Je peux accélérer Non je peux rien faire J'avance juste Je suis mort Non C'est fini Allo Bah ok D'accord Oh non monstros Ah non d'accord monstros éternu My bad my bad GG I guess I guess it's a GG Thank you Merci beaucoup Pas trop compris Il est cette phase de fin Ok GG Eh bah merci Merci beaucoup Ok ok Attendez je vous laisse la scene Je vous laisse la scene 95 Je vous laissez la gaffe Je vous laissez la gaffe Après ça Pinocchio et Jiminy's world Gets dragged Into darkness Et ils endent Cassez Into the sea Between worlds Along With monstros Et 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 Ils Endent En Traverse Town Et Le Belly Of The Whale That's When we meet For real Hmm It's like Master Yen Sid Said I'm in the dream Pinocchio's world Is dreaming And that world Will never be right Again Until it wakes From sleep Ok Alright The keyblade Que tous ceux qui ont encore des yeux Tapent dans leurs mains bien sûr Evidemment Keyblade Rouage Elle Oh ça va Elle est jolie C'est La keyblade Qui active Moins souvent L'altération Du réel Mais augmente La force Et la magie Et bah ça J'aime bien Tout le monde tape dans ses mains Ça me fume Et bah ça Et bah ça Ça me plaît bien Tu vois Attendez Je peux réapparaître Oh Je vais réapparaître Je pense Je pense Que je vais réapparaître Putain Putain Je pense Que ça C'est ok Il va être bien Tant que Riku Est avec lui Oh Oh La gueule Personne comprend quand tu parles Gorge What's it say It's from Maleficent She's kidnapped Minnie She took Queen Minnie The letter says For me to return To Disney Castle Or else Mickey There is no time To waste Okay You fellas Stay here King Mickey We're going with you Oh non Pauvre Minnie Oh non Mastery And Sid We'll be back Hi Muggies Hello The way for Maleficent Maleficent Must sense A change In the forces Of darkness Ah Elle arrive à ressentir Ça Magnifique A change Like Xehanort Ah Trophée Obtenu Je garde mon petit caca Pour plus tard Hop là Malefic a kidnappé Minnie Quel culot J'ai cru que t'allais dire Pauvre Mickey Il va se coltiner Donald Oh non 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 Mais moi s'il reste avec Donald Ah s'il reste avec Mickey Si Donald reste avec Mickey Moi y'a pas de problème Quel plaisir Oh non non Garde ta merde Oh la la Oh non non Garde tes deux zigotos Moi je m'en sors très bien Regardez Est-ce que les hills se passent mal ? A part une fois où moi J'ai pas regardé du tout La vie de Riku Sinon Tout se passe très bien Moi je trouve Alors non Si on devait retourner là Non Attendez Attendez A quoi on Attendez A quoi on voit qu'il y a un truc nouveau Ah oui y'a l'étoile Qui tourne autour Oui donc si on va retourner là Alors du coup Visiter Euh Non visiter ce monde Oh cette musique Oh Oh A peur bien sûr Un Neku ? Un Neku ? Oui ça c'est vrai Oui ça c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Evidemment Sans autre allié Ah oui on va t'aider mon ref Oui Cette version de la musique est très chouette J'étais en train de me faire la réflexion Valu Dream Drop Distance par exemple Sora c'est l'optimisme toujours poussé au max Toujours C'est toujours le pur optimisme Sora même des fois dans des moments où c'est chiant d'avoir de l'optimisme T'as envie de dire mais putain Mais putain Merde je vais faire apparaître un caca pardon excusez moi C'était pas le but Mais c'est vrai qu'il est souvent cette figure Cette figure très rassurante Ok Se lier d'amitié avec les esprits En créer de nouveau et modifier la composition du groupe J'ai pas d'objectif Ah si Retrouve Neku et Shiki sur la place de la fontaine Je me souviens plus où elle est la place de la fontaine frérot On était sur le toit de C'est là où on a battu le boss la dernière fois Ok Mais oui cette version de la musique est vraiment trop chouette Soyez pessimiste bordel Non des fois j'avoue qu'il a un peu tendance C'est pour ça que Sora C'est un enfant après c'est normal Mais il a un peu tendance à A avoir de l'optimisme aussi dans des situations où Non bah le but c'est pas d'avoir de l'optimisme Le but c'est d'agir Du coup il peut être un peu saoulant pour ça Mais c'est un enfant Non c'est un enfant Pourquoi j'ai Pourquoi j'ai ça là J'ai pas d'attaque spéciale du coup là C'est l'éléphant qui me fait ça Non c'est lui Je sais pas Allez c'était lui Attends 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 Je fais n'importe quoi là Vas-y Tue Back off Oula oula Hé calmez vous Soin 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 Voilà Non je vais pas faire de fusion Je vais pas faire d'échange Ok Et c'est toi J'avoue que cette version est encore plus chill Ouais c'est dingue Oui Je trouve qu'elle a un côté Noël aussi C'est peut-être moi Mais Je trouve qu'elle a un gros côté Noël Je l'imagine totalement C'est une musique de Noël On va aller tout en bas du coup Oui Traverse time aussi c'est toujours par contre un labyrinthe de zinzin C'est aussi cet optimisme qui le sauve lui et les autres dans certains cas C'est vrai Sora et Sora justement parce qu'il est optimiste C'est vrai c'est vrai C'est lui aussi Il a un peu vous savez ce rôle de De Pour comparer à A FF C'est un peu la Iris La Iris du groupe Qui voit toujours Le bon côté des choses Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et qui tire un peu le groupe vers le haut Même dans les moments où c'est compliqué d'y croire vraiment Et oui 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 C'est pour ça que c'est le héros de l'histoire aussi Tant que c'est pas Maria Carey pour Noël Ah j'ai une mauvaise nouvelle Unita toast J'ai bien peur que Maria Carey revienne pour Noël Comme tous les ans Il se paraît Il se paraît Oula Elle est en décongélation là exactement Elle se prépare Trop hâte de voir sa réapparition après Halloween Oui moi aussi me guise en vrai oui Attendez je reviens c'est pas une vraie cinématique Que Dieu nous garde Bon bah on va vous péter le fion comme d'habitude Élimine les avalerie avec grand plaisir Oui oui bah tu peux faire le malin toi Hop là Estocs glissés là Tu m'en diras des nouvelles Oula le cheval là Il veut mon cul Moulin brasier là bim Regarde On aime pas hein Par contre c'est vrai que avoir Je crois que c'est un truc que j'ai équipé hein Mais avoir la vie des mobs C'est ça change tout Même en termes de strat Bah surtout en termes de strat d'ailleurs J'allais dire même en termes de strat Mais surtout en termes de strat Ça change vraiment tout dans le jeu Là je sais que lui là Je vais pas lui faire une attaque Oh là Je vais pas lui faire une Vas-y prends une potion aussi Vas-y 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 Je vais pas lui faire une attaque spéciale lui Parce qu'il est en fin de vie quoi Du coup ça m'économise Des cooldowns d'attaque Lui par contre je lui envoie pas le Disco Boulos là Alors qu'il lui reste 2 PV Toi par contre Toi par contre le Disco Boulos je te le mets Qui est en train de caster Maria Bon je mets une pour rien mais c'est pas grave J'ai plein de tunes Oh non ils m'ont enlevé La capacité de me soigner aussi du coup ça m'enlève Bon après est-ce que j'ai besoin de soin Attention tout de suite le Karma bien sûr Je sais plus ce que c'est la Ah oui Ouais bon c'est un peu à chier ce pouvoir là Bah au moins ça one shot la personne que je chope quoi Mais Sinon on va passer man-tire Allez meurs toi Putain les lunettes de soleil je vous jure Tu as obtenu entaille latérale Tout à fait C'est officiel je suis avec moi aussi Je veux plus rien Coucou cette night je vois la lumière Moi alors la pudeur là Des bisous Sylvain des bisous à toi merci d'avoir été là Coucou Interloper comment ça va Ah t'as tes lunettes C'est bien C'est bien Ah c'est la monde va vous avouer Mais t'es mal à la taille des yeps Other imagining You mean where Riku is Yes He and our other friends will do what they can But we'll just run ourselves in circles at this rate We need to trap that thing in one place And then we can finish it Trapper it where The third district Ok The third district Qu'est-ce qu'il y a Neku ? T'es épuisé ? T'as plus de mana ? Plus d'endurance ? Joshua Yes Neku ? Tell me Are we really gonna make it home ? But Neku I thought you couldn't afford to lose Give up on yourself And you give up on the world Right C'est encore plus touchant ouais quand tu connais les perso via leur jeu d'origine ouais J'imagine Oui parce qu'on a pas tant de background que ça sur eux Voire pas du tout même C'est mon ami C'est ton home aussi A part savoir que Ils sont maintenus en vie entre guillemets via lui En vie non mais Leur souvenir quoi J'ai toujours mes lunettes pas loin ouais Je suis sur un petit jeu Square Enix en ce moment Oh Shadowbringers Ah là là profite bien Interloper Profite bien Moi je m'en suis jamais remise de Shadowbringers Piège le cauchemar dans le troisième quartier Shadowbringers je m'en suis vraiment jamais remise du coup Profite parce que ça passe beaucoup trop vite Viens là le piaf là Il stocke là il stocke Moulin brasier Il se dit comme ça moulin brasier Ouh là là Soin ? Il ouais Ok Ok Euh pas à la poste où je vais là Je vais où là ? Attends Troisième quartier ? C'est par l'autre passage non ? C'est pas par la poste C'est pas par la poste Moi j'ai hâte de finir down trail ouais T'as pas aimé la seconde partie Madimat c'est vrai ? Moi j'avoue j'ai un peu lâché J'ai un peu lâché je suis plus dans ma FF era là pour l'instant Dans ma FF 14 era je veux dire Ça va revenir hein Ça revient toujours hein de toute façon Mais je pense qu'en fait moi les... Les... En fait les sorties... C'est la première fois que je vis une sortie d'extension avec la hype que ça... Ouh ! C'est la première fois que je vis une sortie... Ça va oui ? Que je vis une sortie d'extension avec la hype que ça procure évidemment Et je crois que j'aime pas trop la hype De tout le monde sur le jeu D'avoir plein de gens dans les nouvelles zones et tout Je crois qu'en fait c'est un truc qui me plaît pas trop Et du coup c'est pour ça que je pense que je... Je lâche un peu le truc Oh attends y'a mon petit animal qui est en train de crever là c'est ça ? C'est pas ça la barre de vie ? Pas du tout Ah non c'est la barre de... il m'a repéré Ok 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 j'ai rien dit J'ai cru que c'était un de mes petits animaux qui était en mal en point Roule-lui dessus là ! C'est bon ? Finito ? Ok C'est finito Pinocchio ouais exactement on a terminé Pinocchio C'était pas évident de finir... Ah mais non je peux pas passer là Si ? Non Eh non Farore tu l'as dans le cul ? Pour une question de scénarium Tu peux pas atterrir ici Fallait que je passe par la poste alors ? Purée je me souviens pas de ce raccourci Alors j'ai pas aimé le sentiment d'avoir deux équipes différentes... Ah oui je comprends Madimod Je comprends je comprends oui Shadowbringers c'est une extension de Final Fantasy XIV Muggies ouais 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 C'est le nom d'une extension d'FF14 Attends c'est ici le troisième quartier ? Oh là oui c'est vrai qu'on a rien visité trop ici hein Je sais pas où je vais mais on y va hein Attends je sais pas Je sais pas ! Surtout pas ce qu'il fallait faire On est où là ? Euh... Ok j'arrive par là Je suis arrivée par là Et derrière moi J'ai juste envie de voir la couleur que c'est Bleu ou jaune ? Enfin bleu violet plutôt Oh bonjour ! Oula bonjour ! Ah oui oh ! Glace au rêve ! Ou lesquelles parfums de glace ? Au moins glace au rêve ! Ok ! Une glace au rêve ! Deux boules de rêve bon ! Pour Sora ! Ah c'est pas vraiment le bleu non ? Putain ! C'est pas vraiment le bleu en fait c'est plutôt le jaune ! Je sais pas ce que je fais ! Je sais pas ce que je fais ! Le jaune ! Je peux pas monter là ! Même avec super saut ! Non je peux pas ! Oula ! J'ai failli me prendre une boule dans le cul ! J'étais pas prêt ! Laissez moi tranquille les mobs ! Ils ont mis des caisses indestructibles ! Ils ont mis des caisses indestructibles ! Oh putain ! Ils ont mis des caisses indestructibles ! Et en plus on passe à Riku ! Bien sûr pour toujours plus de plaisir ! J'arrive pas à faire mon saut d'haché ! Calme toi ! Non ! Oui ! Mais vu qu'on va chez Riku ! Je vais dans le cou ! Dans le cul bien sûr ! Ok ! Riku je te donne rien tu vas te faire foutre ! Tu m'as saoulé ! Non 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 ! Oula ! On retourne pas là ! Non ! On retourne à Traverse ! Travistown ! Parce qu'on est d'accord ! Attendez je vais tester ! Mais on est d'accord que là les boules derrière on les a pas débloquées ! Non ! On est obligé de retourner à Travistown ! Ok ! Visiter ce monde ! Cinématique ! Allez ! Peut-être que j'ai des attentes concernant cette extension ! Vu que j'avais des attentes t'es toujours quelque part un peu déçu ! Oui je comprends ! Travistown ? Je comprends ! Pourquoi est-ce que je suis là ? Je comprends je comprends ! Joshua ! Ça fait tellement forin comme phrase c'est vrai ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Bâtard ! Sora a un peu... Crache sur Sora ! Buvez de l'eau bien sûr ! C'est parti ! C'est parti ! Très bien ! C'est quoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, le DREAMEATER a juste réappéré dans le Fountain Plaza. J'ai envoyé Bede et son partenaire pour le face. Je suis là. Des bisous Sosso, des bisous à toi. Merci d'avoir été là. Riku, c'est vrai, fromage de chèvre frère, ouais. Bravo ! Un rendez-vous. Ah, c'est pas ça ? Mais il me semble que j'étais pas mal. Pas mal ? C'est là où ça devient difficile. Après vous et Sora ont sorti, Shiki a traversé le Portal pour rejoindre son partenaire. Avez-vous remarqué que les joueurs ont un timer de mission inscrit sur leurs mains ? Alors, quand elle est à l'autre côté, Shiki a plus de temps à l'autre côté que son partenaire. Et quand Bede's partenaire a traversé de l'autre côté, elle a plus de temps à l'autre côté. Ah non, c'est pas ça alors. Ah non, c'est pas ça alors. Ah, bon bah je vais me faire foutre. C'est pas juste le temps qui les faits. Comme vous vous avez remarqué, chaque monde floude à son propre temps. Ce qui me dit que pour toutes ses similaires, elles sont deux mondes distinctes. Ok. Non, t'as vraiment rien compris. Ouais, c'est exactement ce qu'il me dit. Mais ça... Ouais, ok. On est dans un monde endormi. Ok. Ça me paraît bizarre que la solution soit aussi euh... Aussi obvious, étant donné que Bé... Ça, on l'avait compris. Bon, des fois... Des fois, moi je m'attends à ce que le... Les parties de ces nards qu'on me révèle soient extraordinairement dures. Mais bon, pas tout le temps. Euh... Traverse Town, ça peut être là-haut aussi. Pour aller à la place de la fontaine. Je sais jamais où est la place de la fontaine parmi le reste du décor. Deuxième quartier. Euh... Je sais quoi. Déjà, je vais save. Déjà, on va save. Je tiens à préciser que le jeu Ubisoft est un cadeau. On est chez Skoyanix, là. Je rigole. J'ai compris de quoi tu parlais. Eh bah, profite, hein, parce que c'est pas souvent qu'Ubisoft, c'est un cadeau, hein. Profite bien, hein. Des bisous Lalio, des bisous Atom. Mais je vais m'arrêter aussi. Je pense que là, en plus, on vient de... On vient de save. Vas-y, je me les bats, vas-y. Je les défonce et on va aller se coucher aussi. Enfin, se coucher. Ça a été nul à chier. Collision alimentée, je vais arrêter, hein. On va arrêter cette attaque et les... Enfin, aller à chier, non. Elle est très bien, cette attaque, mais je l'utilise pas du tout quand il faut. Regarde-moi ça. Collision alimentée, oui, d'accord. Bah, voilà. Du coup, j'ai pris un hit. Voilà. Bagné Lalio. Oui, je sais, mes quadrillas. C'était justement la blague. Oh, euh... Kill. Circulaire, là. Oh. Genre. Ils étaient en train de se prendre mon attaque. Et ils m'attaquent quand même. Bâtard. Je me prends une potion. Oh là là, je me fais bolos ! Je parle pas de disco bolos, pour le coup. Ok. Vos darons. Pardon. Vos darons, les monstres. The very safe, parce que l'XP, c'est de l'XP. Euh, attends, j'étais passée par là ? Oui. Bien sûr, Faort était passée par là. Pour toi et moi. C'est parti. C'est parti.